et bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du planetarium de vos envelins sur youtube dans le futur bien sûr nous n'avons pas encore terminé la crise sanitaire mais nous mettrons les vidéos c'est promis sur la chaîne du planetarium et vous l'aurez celles et ceux qui sont en live vous aurez le lien en temps et en heure pour aller les voir et les revoir en attendant vous pouvez toujours voir les replays pendant 14 jours sur twitch c'est déjà ça pour l'instant donc bonsoir à toutes et à tous on est donc sur planetarium at home toujours à notre opération en live du planetarium de vos envelins le lundi je vous rappelle on reçoit des astronomes pour nous parler de leurs recherches le mercredi et bien ce sont les médiateurs et médiatrices du planetarium qui vous accueillent pour une session de médiation que ce soit des jeux du stellarium du planetarium en ligne en quelque sorte des jeux vidéo à expliquer ou encore tout ce qui est d'autres explications tout genre on a peut-être encore d'autres d'autres choses sous le coude dont on vous parlera plus tard et le vendredi enfin nous recevons un vendredi sur deux un vulgarisateur ou une vulgarisatrice d'internet ça peut être des gens qui travaillent sur youtube sur twitch sur twitter sur facebook ou encore d'autres choses même des journalistes scientifiques et voilà donc ce soir on reçoit thomas apéry qui est ici présent bonjour thomas thomas qui est enseignant en physique chimie il va nous parler un petit peu de lui il va nous parler un petit peu de son parcours il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait pourquoi il est là pourquoi on invité lui spécialement ce soir donc on va faire ça en trois parties le sujet qui qui le passionne son parcours et puis également et bien son travail de vulgarisation je te laisse te présenter en quelques mots thomas et puis après on va pas comprendre après on va pouvoir commencer c'est donc tout mal donc voilà thomas péré je suis donc docteur en planétologie et enseignant agrégé de physique chimie et également d'informatique depuis deux ans maintenant au lycée saint paul havane et donc je mène des actions de vulgarisation et puis également je fais beaucoup traitement d'image c'est bon c'est ce dont je vais parler ce soir voilà puisqu'il a plusieurs cordes à son arc on parlera de son parcours à la dans la troisième partie puisque la mairie de vent velin souhaite que nous parlions des métiers pour que s'il ya des jeunes des jeunes gens ici présents pour qu'ils puissent savoir un petit peu ce qu'on peut faire dans le domaine de l'astronomie pas forcément de la recherche on va voir ça justement et donc tu es venu nous parler de persévérance oui je sais pas si vous le suivez sur twitter mais thomas a appéré un compte twitter sur lequel il partage de magnifiques photographies de persévérance alors attends je vais partager ton compte twitter c'est quoi ton nom est ce que je veux mettre c'est arrobas thomas underscore apérez sans voilà voilà comme ça vous pourrez suivre son travail donc il nous partage régulièrement des photos du rover à persévérance de curiosité également tu en as fait aussi oui et ses photos ont quelque chose de particulier puisque ce ne sont pas les photos brutes qui viennent de la nasa qu'est ces photos je leur fais subir quelques traitements donc je vais vous montrer un peu les photos brutes telles qu'elles arrivent sur terre et qu'est ce que voilà qu'est ce que je leur fais faire quel est le niveau de sophistication des traitements et ce qu'on peut faire en fait avec différents outils traitements d'image obtenir des d'abord des mosaïques donc l'assemblage de quelques photos voire des panoramas et puis en allant plus loin des produits utilisés pour la réalité virtuelle alors déjà parlons un petit peu de persévérance je vais vous montrer alors je vais partager partie de mon écran hop ça va fonctionner il faut par contre que je clique sur ton écran sinon ça ne marchera pas ouais voilà c'est parfait c'est nickel vous voyez tout est bon vous voyez mon écran alors attendez je vais le voir normalement les gens voient ton écran ok voilà voilà on voyait persévérance la 10 secondes entre toi eux tout à fait un petit décalage donc là en fait on voit alors ça s'appelle mars 2020 en fait mars 2020 c'est le nom de la mission comme pour curiosity le nom de la mission de curiosity c'est mars science laboratory ou msl l'acronyme donc là mars 2020 qui a décollé en fait en juillet 2020 et qui s'est posé en le 18 février 2021 dans le cratère g0 sur mars et ce qui est ce qui m'intéresse en particulier dans cette dans cette mission et comme dans toutes les missions d'exploration spatiale ce sont les caméras qui nous permet à nous voilà on va dire un navigateur dans nos enfin explorateur dans nos salons dans nos bureaux d'explorer le système solaire depuis depuis nos sièges depuis nos bureaux donc on reste sur place mais grâce à ces caméras on peut voyager alors en fait le robot bah persévérance dispose quand même d'un total de 23 caméra c'est pas rien voilà rien que ça il ya neuf caméras engineering donc des caméras d'ingénierie c'est des caméras qui vont servir à voyager en fait à naviguer sur sur mars donc pour s'assurer que les obstacles sont bien détectés pour pouvoir estimer si tout se passe bien au niveau du déploiement des instruments au niveau du déploiement de ingenuity notamment le petit hélicoptère qui est accroché sous persévérance par exemple on pourra parler un peu d'ingénierie mais exactement exactement si vous avez une caméra de recul vous d'ailleurs on va reparler un peu de la déformation qu'il ya sur les caméras de recul formation de l'image je vous montrerai ça alors il ya cette caméra scientifique dont supercam qui dispose d'une caméra qui s'appelle remote micro major donc supercam c'est l'instrument français franco-américain mais développé en france il permet de tirer au laser sur les roches pour pouvoir déterminer à distance leur composition mais également de rechercher de la matière organique en serrage donc c'est vraiment un super instrument un couteau suisse c'est l'instrument le je dirais le plus sophistiqué et le plus important en fait de persévérance alors le but de persévérance je n'ai pas expliqué là on parle beaucoup des images mais quand même rappelons que le but de persévérance c'est d'aller récolter des échantillons martiens de les mettre dans des tubes et de les stocker pour ensuite les déposer à la surface de mars et cette mission c'est une mission qui fait partie d'un programme de retour d'échantillons donc c'est la première mission de ce retour d'échantillons puisque une autre mission va ensuite se poser sur mars pour ramasser les tubes persévérance aura déposé et les envoyer dans en orbite martienne ou un satellite viendra les récupérer pour les ramener sur terre vers 2030 voilà donc c'est quand même assez ambitieux c'est vraiment le programme qui motive les chercheurs martiens ceux qui étudient mars puisque on aura à l'issue de ce programme un enfin des échantillons martiens sur terre pour les analyser avec nos super instruments de laboratoire et termine oui mais je veux juste dire c'est sûr ce sont des chercheurs terriens qui étudient mars je précise et quand je dis chercheurs martiens c'est qu'en fait on a l'habitude enfin ça me rappelle quand j'étais en thèse on disait les martiens alors en fait c'est ceux qui étudient mars on ne vient pas de la planète mars merci on dit on travaille sur mars mais on voilà ouais non pas de théorie du complot quoi que c'est ça non et donc c'est pour ça voilà il vaut mieux il vaut mieux les caméras scientifiques voilà par super cam mais aussi les masses cam z donc c'est des télés objectifs c'est un peu comme nos bas nos caméras réflexes mais vraiment sophistiqués ils ont le z en fait z ou z en anglais c'est pour le zoom et peuvent zoomer avec jusqu'à une focale de cent 26 mm de mémoire ce qui est pas mal et il y a également des caméras scientifiques au niveau de celle qui s'appelle watson donc c'est la caméra qui permet de photographier ce qui est dessous le robot c'est ce qui permet notamment de filmer enfin de photographier le déploiement de ingenuity et pour finir il ya aussi la caméra donc dans pixel mais et encore une caméra je crois pas qu'il est mise là qui est dans le le système de collecte des échantillons la cache cam alors celle là non c'est plutôt une caméra d'ingénierie d'ailleurs d'accord et puis pour finir il ya aussi cette caméra de pour le entry descent landing donc la phase de entrée descente et atterrissage qui s'est produit le 18 février donc là cette caméra qui ont produit des images magnifiques des films magnifiques que vous avez je pense plus enfin vous avez je pense regarder c'est vraiment une révolution en termes d'imagerie planétaire d'avoir pu ainsi revivre la terre le la descente dans l'atmosphère martiaire et l'atterrissage au cas où j'ai préparé une vidéo youtube si jamais vous l'avez pas vu bien vous la passera le temps que la cherche on continue mais on pourra vous la passer si ici si vous ne l'avez pas vu alors comme je vois eric les eric les 20 qui dans le dans le chat eric les 20 en fait est un chercheur à grenoble et travaille dans la miss dans la membre de l'équipe mars 2020 et il travaille sur le dans l'équipe de super cam il nous rappelle qu'on est déjà au 42e jour de la mission donc on a passé fait un mois et demi déjà qu'on est sur mars quasiment on est seul 42 un sol c'est un jour martien et donc justement je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les photos brutes prises par le rover donc pour ça je vais aller le switcher et changer d'écran on va passer sur là sur chrome normalement vous devez voir alors voilà vous devez voir normalement home alors si je fais défiler priori vous voyez passer les images et c'est bon c'est bon elles sont là tout va bien je regardais jusque ouais elles sont là était bien prête je pourrais la montrer tout à l'heure si vous voulez d'accord donc là voilà je remets à jour la page mais a priori rien de nouveau donc ça c'est un site que la page en fait exactement c'est d'ailleurs je peux tiens je vais copier coller l'adresse dans le chat c'est la page des raw images qui veut dire en anglais images brutes donc on peut les trier de la plus récente à la plus ancienne et c'est il ya pas mal de filtres en fait qui permettent de choisir l'image qu'on cherche on peut choisir le sol ici là à droite sur la partie droite de l'écran il écrit from to et puis en descendant toujours dans la colonne de droite vous avez le type de l'image brut ou color process c'est à dire traité en couleur caméra d'ingénierie caméra scientifique caméra de descente d'entrée descente et d'atterrissage puis je vais je vais afficher une image bah tiens le petit le petit hélicoptère là qui a été pris en photo par watson up full caption voilà donc là on voit l'image voit la photo donc ça peut c'est pris par la celle qui est au bout du bras c'est ça exactement c'est pris par la caméra watson oui celle qui est au bout du bras donc on a la résolution 1648 x 1200 peut l'enregistrer la download la télécharger ou clic droit enregistrer sous comme on veut on a également donc la date en bas là les images vos acquiesces le 30 mars 2021 au jour martien 39 et on a le local min solar time donc c'est l'heure solaire sur mars en fait les heures sont données il n'y a pas de problème de décalage horaire qui fait qu'on a besoin de se lever plus tôt et qu'on est crevé voilà il n'y a pas ce problème là les heures sur enfin j'allais dire je vais raconter après une anecdote justement par rapport aux chercheurs qui bossent l'équipe les heures en fait sont données par rapport à leur solaire vrai enfin solaire moyenne plutôt c'est à dire que quand il est midi c'est que le soleil est aux élites pour simplifier et à l'équateur quand il est 6 heures le matin s il se lève et 6 heures il se couche quoi voilà pour faire simple donc là 14h16 et 49 secondes il faut savoir que sur mars la journée dure 24 heures et à peu près 40 minutes donc ça veut dire que tous que que les tous les chercheurs qui travaillent dans la mission mars 2020 à l'heure actuelle sont synchronisés sur leur martienne et donc doivent vivre avec ce petit décalage de 40 minutes tous les jours au début ça va bon au début ça va oui mais après en fait c'est au bout d'un moment ça se décale quand même pas mal donc du coup les chercheurs à un moment se retrouvent à vivre la nuit à se lever le jour par à se coucher le jour plutôt à dormir le jour donc c'est pas forcément facile je reviens sur cette page une fractale je viens de créer une factale sans faire exprès je vais voir dans le chat en fait si personne n'avait rajouté chose alors je vais juste passer sur un autre site disons que ce site là de la nasa est pas forcément le plus pratique à utiliser parce que les images sont des fois un peu mal rangé et pour les télécharger c'est pas forcément pratique donc on a l'habitude dans la communauté des des personnes qui traitent et les photos d'aller travailler sur d'autres sites et notamment azut faut pas que je fasse ça et voilà voilà je reviens dessus notamment sur ce site dont pourra je pourrais copier l'adresse tout à l'heure sur le chat en fait il permet de voilà de trier beaucoup plus facilement les photos donc si je mets le jour d'aujourd'hui là on peut choisir voilà les différentes caméras soit aucune soit celle qu'on souhaite et ainsi les parcourir voilà alors voyez des images en noir et blanc des images en couleurs donc je vais en parler de ça oui puis surtout quand on a choisi des images que tu veux traiter aussi ah oui comment choisir bon là après on a l'embarras du choix ouais en fait ça dépend ce qu'on veut faire moi si je veux faire des animations si je veux faire des mosaïques tout à fait tout dépend ce qu'on veut faire alors moi si vous avez des questions vous n'hésitez pas dans le chat j'essaierai d'y répondre au moment opportun pour voilà pour pouvoir animer la discussion enfin camille justement tu me dis ainsi des questions ouais exactement alors lorsqu'on va faire c'est regarder déjà on peut faire comme traitement d'image sur les caméras qui sont prises alors prenons déjà les caméras les ascam alors tiens avant de je parle des ascam qu'est ce que ça veut dire ascam je vais vous partager notre image c'était pas ça là les caméras de recul justement qui servait si justement les caméras de recul alors il ya des caméras de recul et à l'avant à l'arrière et à l'avant c'est j'ai retrouvé voilà je vais vous partager ça changer de fenêtre et voilà les caméras ascam normalement vous les voyez à l'écran ce sont plusieurs caméras il y en a un comment il y en a déjà un doute sur quatre ou six à ce qu'ils ont mis en jury il y en a deux à l'arrière ça c'est sûr et j'ai plus si à l'avant il y en a je crois qu'il y en a quatre ouais je crois que c'est ouais c'est ça il y en a quatre donc ça fait six en tout et en fait quand vous regardez les objectifs sont la lentille à l'entrée elle est assez arrondie ces lentilles en fait ce sont des lentilles fichail c'est à dire qu'elles ont un champ de vue qui est très large alors ça revient à du ascam on a un champ de vue de 136 degrés fois 102 degrés avec une diagonale de 172 degrés c'est assez énorme c'est pour savoir que si la photo est capable de sur ne capable de prendre en photo tout ce qui a devant nous c'est à dire de la gauche à la droite d'obtiens un champ de vue de 180 degrés là champ horizontal on est à 166 degrés donc c'est énorme dire que quand ils ont fait une photo en fait on voit quasiment tout ce qu'il ya à l'arrière du robot donc les photos sont très déformés et je vais vous allez vous chercher voilà une photo à scam alors ils en mettent plusieurs déjà qu'on ils en mettent au moins par paire de deux de façon à avoir un sphère en fait pour pour avoir un voilà des photos stéroscopiques à d'accord ça permet de ouais ça permet de et des cartes 3d alors je peux vous chercher la carte qu'ils ont créé avec je l'avais vu tout à l'heure vous voyez défiler le foyer qui dit qu'effectivement le décalage c'est pas pratique puisque c'est en permanence et il n'y a jamais rien de se caler au niveau de ah oui et on a gif heureux qui te demande si les photos de curiosity brut était aussi en noir et blanc donc s'il y en avait aussi en couleur ils étaient aussi en noir et blanc ouais c'est un peu le même principe alors l'avantage avec persévérance et que les caméras sont de base en couleur pour enfin si c'est pas tout à fait pareil que quand tout à l'heure je disais vous voyez des images couleurs des images noirs et blancs les images noirs et blancs en fait on peut les mettre en couleur c'est parce que elles sont codées en noir et blanc mais on peut à partir de cette matrice en noir et blanc revenir à de la couleur par contre sur curiosity il y avait des caméras qui ne photographiaient que en noir et blanc et ça c'est important de le savoir notamment les caméras de navigation et les caméras les ascam hazard caméras elles ne photographiaient qu'en noir et blanc et donc là quand on veut quand on veut faire de la couleur avec ce genre de caméras de curiosity il faut faire faire un peu de travail parce qu'il faut coloriser les photos un peu comme quand on colorise des photos de 1900 1800 des débuts de la photographie et puis de l'époque où les photos étaient en noir et blanc ou alors il y a des personnes spécialisées qui font de la colorisation et donc c'est pas des filtres colorés qui sont devant devant les caméras non pas pour les nav cam et les ascam non voilà alors tiens voilà j'arrive justement quand on disait qu'il y avait deux caméras quand ce que les caméras étaient par paire ça permet de faire ce genre de choses donc là vous voyez en fait une photo prise sur terre avec le le robot enfin les prototypes en fait de de caméras donc c'est là où les tests sont faits sur terre au jpl c'est le jpl c'est le jet propulsion laboratory c'est le laboratoire de la nasa où sont mis au point les rovers martiens entre autres beaucoup d'autres sondes qui sont mises au point là bas et en fait des rochers des roches des cailloux des rochers sont disposés un peu partout dans le terrain de jeu je dirais les caméras permettent en obtenant la même la même vue mais selon deux angles différents de produire les voilà une carte 3d du terrain vous avez en rouge et en verre les axes x et y et puis en bleu en bleuté ça correspond en fait aux lignes de comment dire lignes d'altitude en z que chaque fois que vous avez du bleu c'est la même altitude le long de ces très bleus là c'est les mêmes altitudes et donc ça le robot l'utilise parce que ainsi il peut estimer si il y a des obstacles devant lui et le robot peut rouler jusqu'à donc persévérance peut rouler jusqu'à 200 mètres par jour en quasi autonomie je dirais enfin les navigateurs lui disent bah tu vas aller à tel point en telle direction et voilà avec son logiciel et son intelligence artificielle il est capable de se diriger et éviter les obstacles tous les jours tout le monde vision stéréoscopique entre les yeux pour voir s'il n'y a pas un obstacle devant vous n'avez pas de caméra exactement exactement alors je vais revenir là dessus on a toujours un une maquette enfin une réplique de la sonde ou du robo sur terre justement pour pouvoir le décoincer en cas de besoin et je je crois que curiosity avait eu besoin de ça puisqu'elle avait une roue en sablée je sais plus c'était curiosity ou alors c'est pas curiosity c'était opportunity qui s'était embourbé entre guillemets mais c'était pas de la boue c'était du sable en sablée voilà dans la dune dans un petit champ de dune qui s'appelait purgatory dune purgatory un peu le purgatoire quoi c'est ça voilà ils ont nommé ça pour pour ça justement parce qu'il est pas passé loin de sens de finir sa vie ici et ouais ils ont dû reproduire exactement les conditions martiennes donc avec du sable avec le bon grammage la bonne taille de grain pour essayer de voir quelle technique utiliser sachant qu'il n'y avait pas moyen d'envoyer un astronaute mettre une planche comme on fait dans le haut dakar là pour pouvoir gagner en en accroche quoi donc c'était complexe oui évidemment il ya entre 10 et 20 minutes de décalage entre pas à peu près quoi donc c'était galère ils ont réussi dans russe alors je vais revenir sur bon live ah oui il risque d'y avoir un onglet chrome peut-être que je peux y arriver voilà tac je reviens sur quand j'ai parlé des as cam on va aller chercher une image as cam c'est la tête la cage je devais trouver une qui était sympa où est à l'avant là par exemple celle ci right to left donc là on voit en la gauche ou la droite ouais alors celle là elle est pas mal donc là vous voyez les roues du robot alors les roues font quand même 50 cm et sont balaises c'est c'est vraiment des grosses roues prend pas compte mais ça fait si vous avez un temps des jeux mesurer en direct mon écran 30 ouais c'est ça ça fait à peu près 50 si vous avez un écran devant vous d'ordinateur ça fait à peu près le diamètre c'est à peu près la taille de votre écran c'est vrai qu'on l'écran portable vraiment un écran d'ordinateur on se rend pas souvent en compte des effectivement des proportions sur les images de mars c'est pour ça que les complotistes nous trouvent des cercueils sur mars qui font deux millimètres de long ouais ouais oui voilà c'est ça ils ont peut-être que les martiens sont tout petits les martiens sont coups de couleur ocre c'est pour ça qu'on les voit pas ils se camouflent c'est quand même assez grand pour mettre un fond vert devant le robot ils sont très forts ils sont très forts les martiens donc là ce qu'on voit en fait sur cette photo c'est le bras robotique qui est penché et qui vient photographier sous la jupe entre guillemets du de persévérance donc pour voir le d pour filmer le déploiement photographier le déploiement d'ingenuity donc on voit l'ombre il ya l'ombre du bras qui est situé en bas de l'image et la caméra je pas si vous soyez voyez ma souris qui se déplace si on la voit si on la voit super et donc en fait on voit ici la caméra watson petite caméra watson qui permet de faire les photos donc là c'est la caméra ascam avant qui est en train de photographier à caméra watson c'est une caméra qui photographe une caméra donc j'ai enregistré voilà j'ai enregistré la photo et donc on va la passer sur photoshop pour faire des petits traitements donc alors je vais la déjà la mettre dessus ce sera fait tu as une question de vif heureux persévérance est beaucoup plus lourd que les autres les risques sont ils plus élevés de rester coincés effectivement ça peut jouer en termes de masse si alors déjà sur mars la gravité est trois fois moins importante donc à ce niveau là on a voilà force exercée sur le sol sont sont différentes que sur terre sont trois fois moins importante maintenant les ingénieurs savent très bien les risques qu'ils en cours enfin les navigateurs savent les risques qu'ils en cours s'ils vont s'aventurer dans les champs de dunes donc ils vont ils évitent systématiquement ce genre d'endroit et ensuite si jamais il se retrouve sur un gros caillou bon là il ya toujours moyen de trouver des astuces mais c'est sûr le fait d'être plus lourd peut poser plus de problèmes qui est trop plus léger j'ai pas trop et voilà j'ai pas réfléchi à ce genre de problème effectivement il pèse quand même plus d'une tonne après le fait d'avoir six roues ça aide mais on peut se coincer quand même c'est ça ça aide on peut toujours se coincer mais bon normalement il ya une réplique sur terre de toute façon pour refaire tous les tests et ils évitent tous les terrains dangereux les répliques ça a servi aussi par exemple à sauver les astronautes d'apollo 13 sans quoi ils y seraient restés sans la reproduction sur terre on a quelqu'un qui nous dit que ce serait spirit qui était en sablée je vais vérifier du coup non c'était pas spirit spirit alors spirit c'est différent spirit c'est différent opportunity sans sablée mais spirit en fait il a coincé son bas de caisse dans un rocher il fait qu'il avait plus d'adhérence avec le sol il n'a pas pu passer un peu comme si c'est en sablée il n'a pas pu rouler et surtout se dégager pour exposer ses panneaux solaires au soleil voilà disons qu'il est arrivé dans l'hiver sur mars et en hiver les rayons du soleil sont un peu plus rasant et sur les panneaux solaires n'étaient pas bien orientés pour voilà se recharger ses batteries c'est comme ça qu'il est décédé ce qui ne sera plus un problème pour curiosity et persévérance puisqu'il fonctionne au plutonium exactement donc là plus de problème alors j'ai perdu ma fenêtre voilà photoshop tac je vais enlever ça j'en ai pas besoin donc là j'ai ouvert sur alors j'ai fait sur photoshop mais on peut le faire aussi sur gimp un photoshop est un logiciel payant mais les traitements que je peux faire normalement on peut aussi les faire sur gimp alors je n'ai pas essayé de faire ça sur gimp ce que je vais faire là c'est redresser l'horizon par contre j'y pense la première chose quand même qui est intéressante à faire c'est de corriger les niveaux de l'image corriger les niveaux de l'image c'est à dire en fait les les couleurs ne sont pas tout à fait les couleurs qu'on verrait sur mars tu veux dire que tu veux corriger pour que ce soit l'oeil en fait c'est ça ah ouais essaie de me rapprocher de ce que l'oeil humain verrait c'est jamais facile de savoir qu'est-ce qu'on verrait puisque aucun astronaute n'y est allé mais il ya des mire des cibles en fait des mire de couleurs qui sont sur le robot et on peut comme ça estimer quelle devrait être la réponse des caméras si voilà ils étaient correctement calibrés donc les calibrations vont vont être fait par les équipes on aura les produits calibrés que d'ici maintenant à peu près cinq mois quoi priori on là on aura vraiment des produits calibrés on pourra savoir comparant les images brutes et les images calibrés quelle est la correction à apporter donc là pour l'instant c'est un peu du pas du pif quand même mais mais je voilà c'est des estimations est donc là alors si je mets ce que si je mets ça là vous voyez le vous voyez photoshop mais voyez pas les calques enfin les différents calques pour la mise c'est pas grave l'idée en fait c'est de rajouter pour ceux qui connaissent un petit peu c'est de rajouter un calque de niveau c'est un outil les niveaux c'est ce qui permet de corriger le rouge le vert le bleu donc là je rajoute un calque de niveau et dans les propriétés je vais jouer sur la partie la plus à droite qui est sur 255 c'est à dire la partie la plus brillante et là je réduis un petit peu la partie associée au rouge voilà oui si je mets au maximum ça devient hyper rouge donc là c'est évidemment parce qu'on attend donc je mets par ici donc là voilà faut régler un peu alors l'idée c'est quand même que les zones qui sont blanches sur leur objet sur le bout du bras paraissent le plus blanc possible ça on peut s'en le calibrer en utilisant l'histogramme l'histogramme c'est ce qui permet de savoir comment sont répartis le rouge le vert le bleu moi j'ai déjà fait ce genre de réglage de façon j'ai déjà analysé tout ça précédemment et donc à quoi que non je n'ai pas fait pour la ce qu'on va on va laisser apparemment c'est bien spirit qui a été ensablé que j'étic et opportunité qui a eu le problème de panneaux solaires tout cas d'après wikipédia alors opportunity a eu un problème de panneaux solaires à cause et à cause d'une tempête de sable c'est ça voilà les deux sont morts à cause des panneaux solaires parce que je crois qu'il y avait un débat c'est pas facile la vie d'un robot ouais il ya un débat mais bon et donc est ce que tu peux nous expliquer donc là j'ai co oui mais il dit où s'arrête le traitement scientifique et où commence le traitement esthétique on va dire défaut des images déjà là ce que j'ai fait au niveau des couleurs comme je ne connais pas là les différentes réponses de chaque canal déjà là on est un peu dans l'esthétique il faudrait vraiment que j'ai un point d'appui pour pouvoir dire auquel âge mais qui est elle part d'erreur voilà j'essaie de me raccrocher aux teintes qui sont obtenus par les différents autres roberts et aux couleurs du sol martien tel que j'en ai j'ai l'habitude de le voir depuis les années que je travaille ça fait quand même maintenant 2007 ça fait quinze ans à peu près que je fais des photos 14 15 ans que je fais des photos des traitements photo donc je commence à connaître un petit peu à quoi ça ressemble là c'était la première étape pour corriger les couleurs après la deuxième étape c'est de corriger c'est voilà l'horizon oui que l'horizon est tout arrondi on voit bien que l'horizon n'est pas plat c'est c'est pas parce que mars est toute petite comme planète un peu comme la planète du petit prince c'est pas pour ça que c'est arrondi parce que l'objectif comme je vous le disais il a un très large champ de vue donc du coup l'idée ici ça va être de redresser cet horizon pour compenser cette distorsion c'est une distorsion optique c'est pas du tout pas du tout une distorsion géographique c'est une distorsion optique donc là l'idée c'est déjà que je vais agrandir la taille de la fenêtre le recadrer ma fenêtre donc tu as une fonction parce qu'il permet de oui là c'est c'est une transformation ouais c'est crop ça s'appelle crop en anglais donc c'est pourquoi il met en blanc normalement ça devrait marcher d'habitude ça fait basse à c'est lui toujours le jour du direct que ça ne fait pas ce qu'on attend ça n'a jamais fait ça normalement c'est pas du blanc en fait c'est du transparent qu'on voit tout l'image mais ça c'est là on peut déjà si on veut correction de l'objectif il ya dans filtre correction de l'objectif on peut corriger le vignettage le vignettage pour ceux qui font un peu de photos c'est le fait que les coins de l'image sont un peu plus sombres à cause de la déformation optique en fait les rayons vont pas forcément tous comment dire la luminosité sera pas la même sur tout le champ de vue voilà à cause de ça on peut s'amuser à corriger voilà à cause de la forme de la lentille donc on peut le corriger un petit peu avec à l'effet pas forcément très visible et la deuxième partie c'est le grand angle adaptatif donc filtre grand angle adaptatif là on peut corriger alors normalement et comme vous n'avez pas en fait tout ce que je travaille sur deux écrans et pas forcément tout ce que je fais mais vous verrez l'effet que ça va je passe moins de temps que d'habitude c'est je suis très perfectionniste en plus ça c'est le piège le perfectionnisme voilà ah ouais on passe beaucoup de temps pour des détails voilà non c'est pas encore tout à fait droit mais c'est mieux et puis normalement il n'y a pas ce blanc là mais on voit que l'horizon a été redressé oui tout à fait là après on peut s'amuser à redresser encore un petit peu qu'est-ce qu'il fait les couleurs qu'on verrait sur mars ne sont pas non plus les couleurs qu'on verrait avec le même paysage sur terre pour les exogéologues ça change tout pas la lumière n'est pas la même déjà sur mars la lumière n'est pas la même la lumière est plus jaune en plus en fait c'est une question aussi que je me pose des fois est ce que les zones blanches du robo serait doivent être blanche en fait en traitement d'image ou est ce qu'elles doivent être légèrement jaunâtres là les experts en justement martien pourront peut-être s'y répondre le fameux froid de la rote bleue ou jaune c'est ça c'est oui bon là ouais c'est aussi le point la perception de chacun donc et c'est pas évident les cerveaux qui corrigent de la ce que la lumière devrait être et le cerveau qui ne corrige pas et en plus en plus soit ce que nous on verrait je suis sûr qu'au bout de quelques heures sur mars on verrait plus de teintes d'ocre que lorsqu'on vient d'arriver c'est notre oeil probablement s'habituerait aux différentes nuances d'ocre qu'il ya sur mars donc bon voilà après si on veut on peut encore faire joujou avec les niveaux et augmenter un peu les le contraste et faire ressortir c'est quand même très joli c'est si on zoom on voit bon la qualité est pas top fin la définition n'est pas énorme sur ces caméras parce que le but c'est pas de faire des photos extrêmement résolues vraiment des voilà là on est sur du or cela c'est du 1280 x 960 oui c'est pas beaucoup pas énorme mais c'est parce que c'est le but est de faire des photos qui permettent de naviguer sur mars on sait pas de faire de la science et donc voilà pour ça alors on peut faire la même chose avec les nav cam donc là pour les nav cam et les cadres nav cam c'est les caméras de navigation qui sont situés sur la tête du robot donc je vais revenir sur alors tiens ce que je peux faire c'est vous montrer laquelle je prends quand même dit au niveau timing aussi ainsi non tout va bien et d'ailleurs ce qui est ce qui est rigolo c'est que de la poussière qui qui s'élève dans le ciel bah le ciel est plutôt ou jaune orange saumon la journée et ouais c'est ça ouais jaune quand cela il se couche en fait pas il ya il ya un effet de diffusion sur ces particules de poussière qui fait que le bleu est épuisé dans toutes les directions et le ciel devient bleu quand le soleil se couche exactement l'inverse ayant la terre le soleil est diffusé vers l'avant en plus c'est assez complexe la diffusion atmosphérique sur mars du coup sur terre c'est le contraire sur terre le ciel rouge le soir et sur mars c'est l'inverse donc c'est assez assez rigolo de voir que entre deux planètes selon la composition de l'atmosphère on peut avoir des cieux de couleurs différentes alors plac une autre photo c'est là c'est prise par la caméra de navigation donc même principe et la mettre en tant que ça c'est l'une des deux qui sont sûrs il y en a une ou deux sur le grand mât 2 n'est de pareil naft cam gauche et droite qui permettent de faire des photos stéréo lorsqu'on voit là sur cette c'est assez joli en voile le robot évidemment avec le petit bitonio blanc là ça correspond à un capteur météo d'accord et faire des mesures de température vitesse du vent hygrométrie également quantité d'eau dans l'atmosphère et puis on a les dunes avec les rochers la belle dalle rocheuse et puis ici alors vous allez voir un pareil la résolution définition n'est pas énorme on est encore une fois à 1280 x 960 et on voit ici la mire les différentes cibles de l'instrument super cam qui permettent de calibrer le laser super cam les instruments super cam et donc là je vais faire un peu donc les mêmes traitements d'abord les niveaux de couleurs pour pouvoir on voit les traces de roues sur le côté on voit qu'il a fait un début tout à fait ouais tout à fait il a fait un petit un petit dérapage enfin un petit dérapage contrôlé non je rigole il a fait un petit virage là et derrière alors on peut après suivant suivant l'ordre de la journée j'aime bien augmenter un peu le contraste ou autre pour ça c'est un peu une touche encore une fois quand tu demandais quelle était la part d'esthétisme moins scientifique bah c'est ça c'est de rajouter aussi la différence entre les deux c'est que le traitement scientifique c'est là pour retirer les choses que l'on sait qu'on peut retirer parce qu'ils sont dû à autre chose que le signal que l'on cherche et qui a été caractérisé par exemple s'il ya des tâches sur la caméra tu nous en parlerai peut-être tout à l'heure mais si on les connaît bien j'en parlerai tout à l'heure du ciel tout blanc pour les pour avoir bien la carte de là où ils sont pour les retirer à l'image contre quand on commence à dire j'aime pas trop ce rosé rouge je vais mettre du vert à la place là ça devient voilà et voilà quand on joue un peu sur la saturation aussi là c'est l'esthétisme d'ailleurs je parlais du vignettage tout à l'heure et quand je parlais du vignettage tout à l'heure on fait ça le champ plat là quand on fait ça sur terre les flat fields et champ plat et bien là en fait ça arrive que le robot prennent des photos du ciel où on sait que le ciel est globalement homogène et non enfin moi en tant qu'amateur je utilise ces produits là comme champ plat et je divise mon image par ce champ plat là pour corriger le vignettage et ça marche vraiment bien parce que ce en divisant en fait on va on va corriger les choses qui sont toujours là et ça ouais si jamais il y avait du bruit là par contre il faudrait soustraire c'est comme ça qu'on fait en fait l'image c'est ça c'est l'image le dark et le flat ouais l'équation typique c'est l'image finale c'est l'image moins le bruit sur le flat moins le bruit comme ça on retire à la fois toutes les tâches et tous les vignettages tout ça et puis on atténue le bruit en le en le moyennant en fait voilà mais après au delà de ça c'est vrai que c'est vrai que c'est la limite entre la science et l'art peut-être parfois ténue exactement bon là j'ai voilà j'ai redressé l'horizon j'ai rogné mon image et puis là après alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ciel là on va pas tant que ça le ciel donc on pourrait après s'amuser à étendre le ciel pour moi j'utilise des gradients en fait je viens c'est l'outil gradient sur photoshop pour pouvoir avec la pipette on vient échantillonner ciel qui est au dessus de l'horizon et puis tracer un gradient et après avec quelques techniques voilà on arrive à faire une sorte de fusion enfin fondre en fait le ciel dans ce nouveau ciel synthétique tu me disais qu'ils prenaient pas souvent de photos du ciel du coup sur mars en fait il n'y a pas un intérêt scientifique particulier à photographier tout le ciel c'est intéressant de photographier le ciel à certains moments de la journée notamment le matin et le soir quand il ya des des nuages noctules et sans comme curiosity a pu en observer ensuite il ya des scientifiques qui travaillent sur l'opacité de l'atmosphère c'est à dire le fait que l'atmosphère est plus ou moins transparente dont contient plus ou moins de poussière notamment lors de la saison des poussières on essaie de voir comment voilà comment tout cela évolue pour comparer ces données aux données orbitales données prises par les sont en orbite mais dans la journée quand le robot fait des photos il s'intéresse surtout aux roches au sol pour les géologues c'est ça qui est important le ciel en soi n'a pas un intérêt particulier et pour un photographe on essaie de respecter quand même une certaine harmonie dans l'image donc là de rajouter du ciel pour mais du ciel du coup moi je l'indique c'est un ciel synthétique c'est un ciel au coeur une vue d'artiste donc voilà pour l'appareil pour la nav cam donc un redressement de l'horizon correction des couleurs alors il ya aussi bon là j'en parlerai peut-être c'est pour un peu plus tard si la question est posée c'est pour pouvoir mettre en couleur des images qui seraient prises derrière des filtres rouge vert et bleus oui oui c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure ouais alors tu as des questions dans le chat tu as un nef 2240 qui te demande si tu connais le débit entre le rover et la terre je crois que c'est de l'ordre du ouais ouais c'est l'ordre du du méga par attend je peux dire de bêtises ça passe par tout un tas de relais il ya les sons en orbite de mars et puis après il faut que ce soit bien aligné avec la terre et puis après tu as des antennes sur terre qui vont capturer alors au niveau des antennes j'avais ça ouais j'avais ça fréquence 400 mégas air jusqu'à 2 mégas par seconde rover à l'orbiteur en fait c'est voilà les sondes en orbite autour de mars notamment mars reconnaissance orbiteur une sonde américaine elle elle est là un bon débit elle a une super grosse antenne et elle peut faire un bon débit c'est pas évidemment c'est pas la dsl ou la fibre mais c'est déjà pas mal pour persévérance c'est un c'est plus limité évidemment et donc là elle peut aller jusqu'à voilà avec une antenne grand gain on appelle ça l'antenne grande alors l'antenne grande gain il ya aussi l'antenne de la ultra haute fréquence qui elle peut aller jusqu'à méga par seconde renvoyer les données à l'orbiteur et l'orbiteur ensuite retransmets jusqu'à la terre robé mu qui te demande la différence entre les sites de la nasa et le site github que tu utilises pour les images en roue est ce que c'est les mêmes images classées différemment seulement exactement les mêmes images simplement en fait le site vient piocher les comment dire l'index des url des images dans un fichier json et pour pouvoir les importer dans son interface juste une interface en fait donc c'est exactement l'image d'image après voilà le classement est un peu différent api moi je trouve c'est l'ergonomie en fait du site qui est plus pratiquée à utiliser c'est tout et puis on a boubastro qui te dit il est sale le rover bah oui les salles ainsi moi je viens je suis volontaire pour les nettoyer il n'y a pas de souci bon là encore vous avez vu persévérance ça fait qu'un mois et demi qu'il est sur mars si on voyait curiosity il est très très facilement les stations de nettoyage sur mars c'est ça se salit un robot et par exemple sur lequel il avait mis un système de vie pour lequel parlons il n'y avait pas un rover pour lequel il y avait un système de vibrations pour nettoyer la leur c'est bas pour insight en fait il ya les panneaux solaires d'insight qui se déployait un peu comme un on appelle ça ce qu'utilise ce qu'on c'est pour faire du vent là un petit peu les pas les paravents mais les mauvais c'était déployé car va sûrement trouver le mot éventail éventail voilà ouais c'est ça un éventail et donc du coup ça se déployait comme un éventail attendez j'ai ouais mais j'ai pas fait les éventails j'ai une saille derrière en lego mais du coup il faut que je coupe mon écran partager l'écran arrêtez de cimer l'écran voilà donc là vous devriez revoir ma tête coupe coupe pas ton écran j'ai juste à cliquer sur ta tête voilà d'accord ok de toute façon c'est pas grave je remettrai après vous voyez vous me revoyez du coup on le voit très bien donc là c'est une maquette de insight que j'ai fabriqué fait maison c'est pas fait il y a une partie qui est faite à partir d'un plan d'un internaute donc c'est du légo technique principalement et j'ai fait ça pour l'atterrissage de persévérance en 2018 c'était en novembre donc vous avez voilà la taupe malheureusement on n'a pas réussi à percer le sol autant qu'on aurait souhaité vous avez ici c'est ici avec heureusement c'est plus solide sur mars ça c'est le bouclier thermique et éolien avec les fameuses couleurs des années 90 c'était les vaisseaux spatiaux les années 90 il y avait les rouges et les verts et les verts pétants et là vous avez le bras creusé et donc les fameux panneaux solaires alors j'ai pas moi j'ai des vieilles briques donc je pouvais pas faire l'éventail comme on disait mais ces panneaux se sont assez rapidement recouvert de poussière et comme cette sonde fonctionne sur panneaux solaires du coup ça limite la quantité d'énergie que l'euro dans le robot dispose dans l'atterrisseur dispose et donc les ingénieurs ont utilisé les systèmes le système de déploiement pour essayer de faire un peu vibrer les panneaux solaires pour débarrasser de la poussière mais je crois pas que ça a donné lieu l'effet escompté enfin en tout cas ils ont je pense pas qu'ils aient gagné énormément en capacité électrique bon j'ai des morceaux qui se détachent là donc je vais reposer avant qu'ils se retrouvent mon morceau avec la poussière et vin il finira tout le monde le gros défi étant de réussir à faire un robot comme ça quand j'ai mon fils qui maintenant adore les legos et donc a besoin de pièces bon bref on a Pastro qui est attiré par tes miroirs de James Webb sur ta porte et oui effectivement les miroirs de James Webb là vous voyez il y a des navettes spatiales il y a Curiosity derrière le sous le skycrane et là vous avez Tianwen-1 qui est le robot chinois qui devrait se poser sur Mars en mai à peu près suivant les estimations de la Chine ils sont en orbite pour l'instant ils photographient les terrains pour savoir où se poser puis là vous avez à peu près à l'échelle Curiosity qui va vous regarder là il ne vous regarde pas dis donc fais pas ton timide voilà Curiosity en lego et puis ici c'est Opportunity ou Spirit à peu près à l'échelle oui d'accord et donc Perseverance par rapport à ça c'est plus gros encore ? c'est la même taille que Curiosity d'accord simplement il y a une barre ici qui permettait de l'équilibrer pendant le décollage et puis les instruments sont différents mais ils se ressemblent quand même pas mal au final ils se ressemblent beaucoup ? oui c'est le jumeau on peut dire que c'est un jumeau voilà donc ça c'était pour vous montrer pour les caméras de navigation comment on pouvait simplement les géométriquement les retraiter ensuite je voulais vous montrer pour les images qui étaient en noir et blanc alors je vais revenir je vais repartager mon écran donc là je vais recliquer dessus je laisse voilà alors il faut que je retrouve celle-là on a Eric qui te demande si sur ExoMars 2022 il n'y a pas une ligne de capteur de température qui est prévue s'il n'y a pas une ? une ligne de capteur de température capteur de température à quel niveau ? c'est ça que tu dis Eric ? alors je ne sais pas peut-être que la question n'est pas complète alors attends je vais faire ça comme ça je verrai ExoMars sur ExoMars d'accord oui qui n'est pas encore partie je ne sais pas là honnêtement je n'ai pas cette information mais ça m'intéresse il y en a une l'information m'intéresse mais je ne l'ai pas on a Neft2240 qui nous dit terrible taupe qui n'a pas réussi à percer oui c'est vraiment dommage c'est des choses qui arrivent on peut connaître le site ou prendre les images alors apparemment il y a des gens qui vont vous remettre dans le chat moi je vais mettre attendez je vais vous mettre directement là parce que j'y suis j'ai mis le lien vers le site c'est pour le sol 33 là donc ça va vous rediriger vers le sol 33 tac et donc du coup moi ce que je voulais là c'est chercher le sol 28 parce qu'il y a une image du rover qui est en train de filmer la phase d'atterrissage ah oui tu veux que je mette la vidéo bah écoute tu peux mettre la vidéo oh ouais vas-y mets la vidéo alors attends je veux capture de fenêtre je vais capturer je vais capturer non non c'est pas ça que je veux je veux capturer celui là pourquoi pourquoi il ne veut pas me le mettre voilà et maintenant si je demande de capturer cette fenêtre là il devrait nous l'afficher j'espère explorer non voilà parfait je mets ça en plein écran sans le son ok et je l'affiche par dessus voilà donc tu vas l'avoir de ton côté également voilà moi je peux aller sur Twitch du coup ou si je mets l'onglet Twitch ça va si tu vas sur Twitch tu vas voir directement la vidéo que j'ai mis à la place de ton écran Eric dit on va encore tous pleurer d'émotion voilà donc effectivement alors là sur le parachute il y avait un code en morse apparemment tout à fait qui disait alors si je traduis bien c'est oser des choses grandiose en fait ouais plus les coordonnées du JPL je crois ou quelque chose comme ça exactement plus les coordonnées géographiques du JPL alors j'avais pas j'avais pas j'ai pas eu le temps en fait de traduire ça j'aurais bien aimé ouais c'est en binaire c'était en binaire le codage j'aurais bien aimé réussir à craquer le code mais parce qu'en fait j'enseigne en informatique aussi en plus de la physique humie et c'est un exercice vraiment qui aurait été top et comme le dit Eric voilà c'est there are mighty things en anglais vous avez des choses grandiose en fait c'est oser enfin ouais vraiment oser des choses comment traduire ouais prendre des risques moi je pense que c'est aussi ça quoi prendre des risques quoi faire ce qui semble impossible ce qui semble impossible exactement on va pas sur la ligne parce que c'est facile on y va parce que c'est dur ça c'est dur voilà c'est ça c'est ça c'est cette devise là c'est la devise du JPL et il y avait également les coordonnées là les coordonnées que j'avais retrouvées je t'avais vu sur Google Maps c'est effectivement ça correspondait bien au JPL parce qu'on vient de voir partir là c'était le bouclier thermique qui permettait de commencer à ralentir en frottant sur l'atmosphère oui voilà vous avez en bas toute la séquence qui est affichée mais c'est impressionnant c'est la première fois qu'on avait ça parce que en fait avec Curiosity on a eu une vidéo un peu enfin similaire pas aussi bien résolue pas aussi bien définie mais avec un débit en fait on a eu une vidéo à partir du moment où le bouclier thermique a été largué jusqu'à l'atterrissage voilà simplement le frame rate donc le débit d'image la cadence d'image était moins importante donc les personnes qui ont les notamment il y a des amateurs qui sont mis là-dessus et qui ont réussi à comment dire faire rajouter des images un montage ouais voilà en réussissant à rajouter des images là où il n'y en avait pas on peut réussir comme ça voilà faire une image enfin une vidéo un peu plus lisse et moins séquencé moins cadencé on a même des IA qui font ça maintenant sur des vieux films exactement et je pense qu'ils ont utilisé des IA pour le faire ouais ou des réseaux de neurones ce genre de choses c'est le film l'arrivée d'un train de la Ciotat qui a été refait comme ça par une IA et oui oui tout à fait et là oui voilà je vois Dark Elysio qui dit qu'il y avait 5 images par seconde pour Curiosity ça c'est chouette la poussière là c'est génial regardez ça là vous allez voir la poussière qui se soulève et là on bascule sur les deux autres caméras donc une qui est sur le robot qui filme le Sky Crane et l'autre du Sky Crane qui filme le robot on voit le robot qui descend Perseverance qui descend c'est énorme là il est tout propre ouais tout propre il est tout propre c'est fantastique ça moi la première fois que je l'ai vu j'y croyais pas c'est comme si mon cerveau n'arrivait pas à croire que ça avait été filmé sur Mars c'était tellement incroyable je savais pourtant que c'était pendant ce jour eux ils y croyaient clairement mais ouais ouais mais j'étais waouh voilà il fallait quand même qu'on vous le montre s'il y en a dans le chat qui ne l'avait pas vu ça aurait été dommage de ne pas le voir ouais ça il faut le voir si tu peux même remettre le lien je vais remettre le lien parce qu'il y a des gens qui ont pleuré plusieurs fois en le regardant donc apparemment c'est des gens qui disent qu'ils pleurent en le voyant écoutez je vais vous le remettre voilà comme ça lien offert par le planetarium et alors et moi ce que je vais faire c'est j'espère que vous voyez mon écran normalement oui voilà je vais vous montrer en fait une de ces images prise par la caméra située sur le robot donc la Rover Uploop Camera caméra donc qui regarde vers le ciel donc voilà une telle photo et en fait ces photos elles sont noir et blanc alors qu'on a bien vu les images sont en couleur donc comment faire pour passer de ces images noir et blanc qui sont toutes seules il n'y a pas trois images une prise derrière un filtre vert ce n'est pas des RVB comme ceux qui connaissent un peu ça l'entend c'est des images qui sont prises à travers une matrice et voilà par exemple ces images sont prises à travers une matrice de Bayer alors c'est quoi une matrice de Bayer je vais ouvrir l'image et vous partager à quoi ça ressemble de peau de peinture sur peinture de quoi ? de peau de peinture sur peinture ? j'utilise de peau de peinture sur peinture ouais c'est un peu plus technique pour faire les couleurs donc là normalement vous voyez l'image de la matrice de Bayer donc en fait c'est quoi ? c'est un damier de rouge, vert et bleu vous avez en gris en dessous le capteur voilà les cellules photosensibles et au-dessus donc des filtres mais sous forme d'un damier donc certains filtres vont laisser passer le bleu d'autres le vert et d'autres le rouge il y a deux fois plus de filtres verts que de rouges et ensuite une fois qu'on a cette image donc noir et blanc puisqu'en fait en noir et blanc simplement on enregistre la quantité de lumière qui arrive sur chacun de ces pixels un algorithme est capable de reconstruire l'image couleur en fait l'idée c'est que un pixel ce sera l'ensemble de ces quatre pixels couleur enfin de ces quatre pixels à travers des fils colorés donc les pixels physiquement sont filtrés en fait elles sont filtrées alors vous allez me dire mais du coup l'image ouais physiquement c'est filtré et l'image du coup elle devrait être avec une définition quatre fois moindre non parce qu'en fait on utilise la quantité de lumière reçue à travers les filtres comme étant la définition noir et blanc et pour la qualité couleur en fait on réduit d'un facteur 4 la résolution l'œil est moins sensible aux variations de couleurs qu'aux variations de luminosité donc concrètement comment on fait alors je vais vous montrer là je vais utiliser Gimp parce que alors j'ai des routines que je peux faire tourner sur mon terminal sur Mac mais je préfère vous montrer manuellement comment ça marche donc je vais lancer Gimp et pour ça si vous voulez le faire vous avez besoin d'un petit module qui s'appelle Gemic alors je vais rebasculer là-dessus tac et partager la fenêtre G-M-I-C G-M-I-C donc là vous avez Gimp et j'ouvre la photo prise par le rover qui filme qui photographie le skycrime alors là on va regarder un petit peu plus près de plus près on voit effectivement la fameuse matrice de Bayer regardez vous voyez les damiers là ça c'est le fameux damier de loin on ne le voit pas trop mais de près on le voit vraiment bien là d'ailleurs il y a des grosses tâches ça c'est des poussières qui donnent lieu à ces tâches donc ça on peut les corriger avec un flat hop alors donc là je fais filtre et je vais dans une fois que vous avez installé Gemic pour Gimp donc c'est un plugin vous relancez Gimp et là vous aurez dans filtre quelque chose qui s'appelle Gemic direct Qt dans filtre dans l'onglet filtre cliquez dessus je ne suis pas sûr que vous voyez la fenêtre on va s'afficher sur le partage d'écran et je vais vous guider sinon à l'oral vous ne voyez pas bon je vous le dis en fait il faut aller après dans un filtre qui s'appelle donc il y a une nouvelle fenêtre qui se lance et il y a un filtre qui s'appelle réparer en anglais c'est repair ce qui est important c'est buyer reconstruction donc c'est reconstruire la matrice enfin l'image buyer image buyerisée vous mettez il y a des petits critères des chiffres en fait moi je mets tout à zéro pour les images de persévérance et on clique sur ok ça calcule c'est pas long et voilà donc là normalement vous devez voir l'image en couleur c'est magique alors le ciel est un peu c'est magique ça ressemble à être magique mais ça ne l'est pas ça ressemble à être magique mais ça ne l'est pas alors l'image est un peu violet donc encore une fois on peut placer l'esthétisme aller changer les niveaux donc hop couleurs niveaux donc là on pourrait changer un petit peu mais là aussi il faudrait comparer aux vidéos de la NASA je dirais pour pouvoir être précis par exemple le ciel qui est peut-être un peu plus rouge les pixels ils sont filtrés du coup en rouge vert bleu mais à savoir que le rouge vert bleu du capteur n'est pas forcément le rouge vert bleu des cônes de la rétine ouais exactement les lentes passantes n'est pas forcément tout à fait la même pour ces capteurs donc après on peut s'amuser à jouer un peu là-dessus d'ailleurs on se rend compte qu'on ne voit pas les flammes des différents propulseurs parce que je crois qu'elles sont trop pas assez lumineuses pour qu'on les voit il me semble que c'est ça de mémoire l'explication c'était ça sachant qu'à la fin il n'y en avait qu'une sur deux qui étaient allumées il n'y avait que quatre sur les huit qui étaient allumées on voit bien les deux grosses boules en bas c'est les réservoirs il y en avait également deux autres au-dessus c'est les réservoirs de propres ergols qui contenaient encore pas mal d'ailleurs d'essence entre guillemets de carburant c'est des ergols au moment où la persévérance a été déposée et donc ce module le skycrane est allé s'écraser plus loin qui a déclenché un gros un gros nuage de poussière qui a été filmé enfin photographié par persévérance donc voilà ça c'est pour les images bâillorisées et j'ai bientôt fini sur le traitement des images je vois que ça fait déjà une heure qu'on est là oui ça passe vite ça passe vite je vais je voulais vous oui on a des erreurs qui te demandent si c'est le soleil qui brille comme ça en haut à droite tout à fait c'est le soleil qui est en haut à droite on voit bien qu'il brille sur le réservoir de carburant on a la réflexion ici la réflexion sur le câble vous avez différents câbles d'ailleurs c'est marrant les trois câbles blancs assez fins c'est ceux qui retenaient le robot et puis il y a le cordon ombilical qui transmet les données de Perseverance jusqu'au Skycrane et qui alimente le Skycrane et enfin vous avez je crois que c'est la caméra qui est située là de mémoire qui filme Perseverance on a Dark Elysio qui nous dit que c'est de la décomposition catalytique il n'y a pas de combustion d'où l'absence de flemme d'accord ok ben voilà merci ça me prend un exercice s'il n'y a pas d'oxygène de toute façon on ne voit pas voir des flammes j'imagine exactement exactement ouais ouais ça peut faire un exercice en chimie pour mes élèves donc pourquoi on ne voit pas l'argent je suis preneur je suis preneur vous ne pouvez pas faire un feu de forêt sur Mars comme dit Pierre mon collègue de toute façon il n'y a pas de forêt sur Mars de toute façon il n'y a pas de forêt donc faire des feux de forêt sur Mars on peut faire des feux de forêt sur Mars alors je vais revenir sur la page où on retrouve toutes les images clac partager et je vais partager l'onglet avec les images et là je vais revenir aux images qui ont été prises très récemment images prises le 31 mars donc là on retrouve les images prises par la caméra Watson donc celle qui est située au bout du bras et notamment voilà ces différentes photos alors je vais prendre la première là je vais vous montrer un peu ce qu'on voit je ne sais pas si vous voyez il y a une grosse tâche noire là donc ça ce n'est pas ce n'est pas un vaisseau martien qui décolle de la planète Mars ce n'est pas une mouche il y en a plusieurs autres à côté d'autres tâches comme ça cette tâche là cette mouche entre guillemets si on veut on la retrouve exactement à la même position sur chaque photo vous pouvez aller vérifier vous même elle est exactement à la même position c'est une poussière en fait ce qui est sur l'optique de la caméra donc cette poussière moi je n'aime pas trop là je trouve que c'est intéressant de la corriger il y en a d'autres il y en a ici ici un petit peu partout donc du coup ce que je fais c'est l'un des traitements que j'applique c'est d'aller appliquer ce qu'on appelle un masque donc là je vais ouvrir le masque alors ce n'est pas celui-ci je suis dans le mauvais dossier je suis dans mon dossier Curiosity je vais dans mon dossier voilà c'est vérant c'est je vais vous la montrer je vais vous montrer le masque il faut juste que je jongle entre les différentes fenêtres voilà donc là vous avez une image en fait du masque on retrouve la grosse tâche chacun des petits points rouges que vous voyez est tracé sur Photoshop en fait la position en fait où je voyais des tâches de poussière plus besoin d'aspirateur il y en a un bon petit paquet quand même si on pouvait faire disparaître la poussière chez soi comme ça on peut faire disparaître la poussière par un traitement photo ce serait magnifique donc l'idée en fait c'est que j'ai mon image avec toutes ces poussières d'autre part vous avez sans doute remarqué que l'image est inclinée dans le bon sens les roues étaient sur la gauche normalement les roues sont en bas le robot n'est pas tombé sur le côté donc là ce que je fais c'est un petit traitement de façon automatique parce qu'il y a plusieurs photos qui ont été prises je vais appliquer un petit traitement automatique donc là vous allez voir ma console qui s'affiche alors pour ceux qui connaissent un peu je suis encore sur IDL un langage de programmation que j'utilisais en thèse qui a été mis en place pour tout ce qui est données astrophysiques et bon j'utilise pourtant Python lorsque j'enseigne le Python mais voilà je suis resté sur IDL quand je trouverai le temps je migrerai mes codes vers Python parce qu'il y a d'autres des fonctionnalités que j'aimerais bien tester c'est sûr voilà c'est sûr on a une question de Dark Elysio qui te demande pourquoi les roues couleurs comme celle-ci par exemple ont une couleur si jaunâtre quel est l'équilibrage qui est fait dessus c'est une bonne question je ne sais pas exactement au niveau du JPL pourquoi c'est jaunâtre comme ça alors il y a déjà la teinte martienne sur Martien moi je trouve que c'est plutôt verdâtre quand je regarde les zones qui sont normalement censées être plutôt blanches elles sont plutôt vertes ça c'est pour Curiosity pour Perseverance c'est pas tout à fait pareil je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que on n'a pas tout à fait on n'a pas cette réponse là je vois là si quelqu'un a la réponse à cette question ça m'intéresse en tout cas moi ce que je fais c'est des traitements qui permettent après de correspondre aux photos calibrées par la NASA j'essaie de me rapprocher le plus de ces photos calibrées par la NASA là je voulais juste vous montrer comment je fais pour corriger ces poussières donc là dans mon code j'indique le jour martien où les photos ont été prises donc c'était le jour 39 tac tac alors il calcule en fait ce qu'il fait là il est en train de remplacer les zones où il y a des poussières par la moyenne en quelque sorte des zones autour c'est en fait c'est une bibliothèque qui est dans sur IDL voilà qui permet de faire ça j'ai juste à lui indiquer les zones il y a un masque il recalcule voilà et donc bon il fait son petit calcul je vais vous montrer le résultat il faut quand même que j'aille ouvrir l'image corriger corrected la même image en corrigé elle est où elle est ici donc corriger et retourner bon sens ça donne ça alors je vais vous partager ça évidemment hop voilà et voilà normalement vous voyez l'image dans le bon sens ça y est nous la voyons et il y a plus de tâches il n'y a plus de tâches voilà les tâches sont disparues l'image a été retournée donc toutes les images de la séquence de photos ont été retournées alors si on regarde il y a encore des petites tâches il y en a tellement que voilà c'est pas forcément facile là je viens d'en remarquer une que j'ai pas corrigée là il y a une petite tâche ici ce serait intéressant de corriger dans l'ensemble le plus gros a été enlevé alors ça c'est donc oui non vas-y vas-y je te laisse vas-y je te laisse ah j'ai dit jusqu'à je te demande si on va pas attends vas-y toi d'abord après moi c'est toi d'abord vas-y vas-y c'est toi d'abord c'est moi d'abord c'est toi d'abord tu es l'invité j'y vais pardon je suis l'invité donc je vais juste t'enchaîner justement par rapport à hop alors là on a plus ton écran tu m'entends ? ouais on a plus ton écran ah alors attends je vais revenir je sais ce qu'il s'est passé ça a quitté d'un coup ça n'est plus ton écran tu me vois tu m'entends ? oui ça c'est bon c'est juste que je vois ta souris mais j'ai pas ton écran ce que je voulais vous montrer c'est que on peut voilà vous revoyez mon écran ça y est le voilà bon il est là ok est-ce que vous voyez un écran d'un logiciel ouais avec un formulaire dessus ouais un formulaire en fait c'est un logiciel d'assemblage de photos donc ce que je vous disais c'est que Watson a pris toute une série de photos sous le robot l'idée c'est qu'on peut assembler ses photos en une mosaïque donc là j'utilise moi Pity Guy Pro c'est Panoramatus Guy Pro c'est un logiciel d'assemblage de photos il en existe pas mal pour ceux qui sont sur Microsoft il y a Microsoft Ice 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 c'est pour image composite editor et il est gratuit donc c'est assez intéressant il y a un peu moins de fonctionnalités que sur Pity Guy mais c'est quand même pas mal et l'idée c'est qu'on peut assembler les photos alors je vais vous montrer ce qu'on obtient donc là c'est sur une autre fenêtre ce qu'on obtient avec ce logiciel quand on assemble les photos donc on clique sur assembler et il le fait tout seul c'est magique tac là ce que je vais vous montrer c'est que les images sont là en fait vous voyez les traits rouges qui les séparent donc on peut afficher une image d'autres images les transformations il transforme les images il les fait tourner pour pouvoir les assembler il va trouver des points de contrôle aussi entre elles c'est ça il va trouver des points qui sont similaires entre elles puis on peut aller alors ça par contre je ne sais pas si vous verrez écran changer de fenêtre il y a tellement de fenêtres dans ce logiciel partagez plutôt celle là pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire après on peut zoomer tu peux corriger du coup ouais tu peux aller regarder vraiment si finement ça s'est bien superposé ou pas on voit par exemple que là il y a des petits décalages par exemple là au niveau de la patte de Ingenuity il y a des légers décalages ça c'est dû à la parallaxe notamment parce que selon le point de vue on ne voit pas tout à fait la même chose et donc après le logiciel corrige également les différentes expositions c'est intéressant et puis une fois qu'on l'a mis sur Photoshop on peut corriger encore une fois les vibrations colorimétriques puis étendre le ciel si on le souhaite corriger les dernières poussières qu'on a oubliées etc. ce qu'on voit aussi qui est intéressant sur cette photo c'est j'en profite on ne voit que 4 des roues du robot et on voit ici 4 petits ronds ces petits cercles ça correspond aux caches des caméras ASCAM les 4 caméras ASCAM à l'avant du robot les hazard caméras les caméras qui filment l'avant du robot un peu comme tu disais les caméras de recul mais la version à l'avant et on voit juste un morceau d'une des caméras à l'avant qui est en haut tout en haut à gauche la caméra en haut à gauche on la voit un peu son optique donc il y a quand même des caches pour protéger de la poussière c'est ça ? oui il y a des caches pour protéger de la poussière au moment de l'atterrissage là il y a une autre caméra je vais zoomer dessus c'est la caméra qui filmait le sol au moment de l'atterrissage elle est située ici voilà hop là elle est située ici ici on dirait un peu un lampe une lampe version 60's 70's elle est fichage elle a aussi fichage d'accord c'est celle qui filmait l'atterrissage et puis vous avez tous les câbles en dessous il y en a un qui est débranché il y en a un qui est débranché hé les gars non c'est bon c'est comme il faut où il faut ouais la Ingenity qui devrait être déposée dans quelques jours alors le sol 39 c'était le 31 mars là on est le 2 avril et il y a toujours pas de nouvelles photos sur le site internet de la NASA donc ça fait deux jours qu'il n'y a pas de nouvelles photos moi je m'attendais peut-être à ce qu'il le dépose il est à 10 cm au dessus du sol 13 cm je crois il est en suspension enfin il est maintenu au dessus du sol donc ils vont par un moyen je crois pyrotechnique en fait couper un système ici pour que il se dépose tranquillement et voilà et puis après le robot Perseverance va reculer pour que Ingenity puisse maintenir ses batteries en charge parce que là pour l'instant ce qui se passe je crois c'est que Perseverance est en train de charger les batteries de Ingenity et ensuite Ingenity va être largué donc déposé c'est que 10 cm à faire le petit pas pour un robot pour Ingenity ce sera voilà 10 cm et quand Perseverance aura accouché de Ingenity il faudra qu'il recule parce que à partir du moment où Ingenity est sous Perseverance il ne voit plus le soleil or Ingenity fonctionne avec un panneau solaire pour charger ses batteries donc là il va falloir que Ingenity puisse recharger tout seul ses batteries et ça il a à peu près je crois entre 1 et 2 jours de survie sur Mars donc il ne faut pas que Perseverance tarde trop à reculer et tout ça va se faire sans problème ensuite Ingenity prendra son vol à partir du 8 avril normalement d'accord on a quelqu'un dans le chat qui demande s'il y a des vidéos à la surface est-ce que Ingenity est prévu pour ça alors Ingenity dispose de 2 caméras une caméra qui filmera le sol donc qui est vraiment dirigée à la verticale vers le bas mais qui a une résolution très faible une définition de 640 x 480 et une autre caméra elle est dirigée alors elle a un angle assez large elle est dirigée de l'horizon à peu près un petit peu au-dessus de l'horizon jusqu'à vers le sol et elle elle envoie des photos alors j'ai trouvé 4208 x 3120 ce qui est vraiment important comme résolution et elle elle pourra prendre Perseverance en photo depuis à peu près 5 mètres de hauteur là on aura des photos historiques de Perseverance ça va être génial des photos de Perseverance vues depuis le ciel sachant qu'Ingenity pourra faire jusqu'à 4 à 5 vols c'est un démonstrateur technologique c'est pas un instrument scientifique donc il n'a pas pour but de faire de la science c'est simplement le but de montrer qu'une telle technologie peut être employée sur Mars pour de futures missions le problème à la suite c'était je crois la pression très faible dans l'air de Mars alors en fait là Ingenity a des rotors qui font 1,2 mètres de diamètre et ces rotors on ne dirait pas parce qu'en fait on le voit sur le côté mais j'ai d'autres photos il y a d'autres photos sur internet vous pourrez les voir qu'on le voit un petit peu plus en biais et ces hélices vont devoir tourner à 2400 tours par minute pour compenser la faible pression atmosphérique qui puisse s'envoler d'accord alors pour terminer sur ces présentations des photos je vais quand même vous parler de la Mascam Z qui est la caméra qui fournit les plus belles photos donc là je vais revenir sur les photos prises au jour c'est combien déjà du 38 donc c'était le 30 mars alors je vais vous repartager l'écran il va bien celui-là voilà donc là jour 38 donc c'est la veille du jour 39 je remets ton écran voilà vas-y c'est bon donc là vous avez en fait les photos donc couleur et noir et blanc à chaque fois on a sous forme d'image bayerisée et sous forme d'image classique en fait et on a différentes photos il y en a qui sont magnifiques on voit très belle colline martienne on a envie de la dévaler en courant devant des rochers plus ou moins anguleux avec des aspérités pour certains sans doute créés par le vent peut-être ou par des processus peut-être des bombes volcaniques qui ont été déposées là sachant que là on est dans un delta il est au bord du delta en fait il n'est pas si loin que ça du delta à 2 ou 3 km il va s'en rapprocher donc voilà on a aussi des roches qui ont été transportées par la rivière qui a coulé là qui les a déposées là voilà donc il y a plusieurs processus en fait une multitude de processus qu'ont pu emmener ces rochers ici et là l'idée c'est de traiter ces photos alors pour ceux qui sont intéressés en fait on peut sélectionner les images en cliquant à côté et puis récupérer en haut à droite ici en cliquant sur export sélective images url on peut récupérer les url des images et donc après les télécharger automatiquement c'est plus rapide que de faire clic droit télécharger clic droit enregistrer il suffit d'après il y a des outils sur Chrome des extensions des plugins en fait voilà cherchez le mot qui permettent de télécharger automatiquement une série d'images et donc là on peut s'amuser à faire le panorama donc j'avais envie de le faire en direct avec vous c'est ça rigolo donc hop ça ferme celui-là je vais juste vérifier que j'ai enregistré au bon endroit celui-ci c'est le seul 39 c'est les images 39 ok c'est bon donc il faut que je partage quand même la bonne fenêtre écran changer de fenêtre donc je vais revenir sur l'image voilà celle-ci donc là je crée un nouveau projet je charge les images pour tous ceux qui me suivent sur Twitter et qui voient mes photos ça vous permettra de voir un peu ce qu'il y a derrière la scène donc là je vais dans le dossier masque MZ vous ne voyez rien mais en fait je suis en train je suis en train de chercher les photos dans la fenêtre mon navigateur tac donc là c'est un panorama il y a seulement quatre photos je clique sur aligner ça calcule alors là c'est intéressant ça va pouvoir permettre de montrer il y a une image qui n'est pas au bon endroit c'est l'image 2 je crois celle-là elle fait peut-être partie d'une autre zone je ne sais pas on va la retraiter alors des fois il y a des images qu'ils ne trouvent pas ils n'arrivent pas à trouver où la mettre donc quand c'est comme ça il faut aller regarder les points de contrôle d'un peu plus près dans ce cas-là on arrive à ce qu'il faut faire et voilà là vous avez le panorama et c'est assez rapide trois photos qui ont été mises ensemble on n'a pas les problèmes avec les corps allongés à cause du je ne sais pas ouais c'est ça et puis en plus personne ne bouge sur Mars donc il n'y a pas de problème de personne on le retrouve d'une photo à l'autre voilà et puis après on peut s'amuser à corriger automatiquement l'exposition donc voilà là il a corrigé il a essayé d'aplanir l'image ce sont un peu plus lisses bon là vous avez juste une petite zone de Mars on peut quand même zoomer alors là aussi il ne faut pas que j'oublie de changer l'écran pour fin de fenêtre hop c'est celle-là donc là je vais zoomer un peu pour que vous appréciez les détails donc c'est quelle résolution sur cette caméra-là tu disais ? du 1600 x 1200 d'accord on voit bien là il y a des endroits où il y a du sable qui s'est accumulé c'est un peu plus flou derrière il a fait la mise au point plus devant et après quand on s'amuse avec ce genre de choses là j'ai que trois photos finalement qui ont été assemblées on peut s'amuser à assembler jusqu'à alors le premier panorama qui a été fait par les masques c'est 142 photos que j'ai assemblées là tiens alors il est où ? voilà il est ici donc j'ai traité ces photos ça m'a pris pas mal de temps pendant les vacances de l'évrier et j'ai mis ces photos donc tout ensemble avec le plus ciel que je vous ai montré et là j'ai rajouté un ciel synthétique vous voyez oui on voit très bien donc ça c'est une paysage martien là ouais une photo qu'on peut explorer sur internet et tout à fait c'est sur le site qui s'appelle round.me alors je vais le mettre dans le chat je pense que ça intéresserait les gens d'avoir le lien voilà merci beaucoup voilà et donc là c'est une c'est une photo où on ne voit pas le mât euh non alors attends on ne voit pas le mât si si on le voit le mât non oui le mât je pensais que tu parlais du bras le mât en fait il est là ouais et ici il est situé normalement là sachant que les zones un peu en forme d'étoiles ici c'est les zones où on n'a pas de on n'a pas d'image ou alors c'est non ouais c'est les angles morts en fait c'est les parties où il y avait les capteurs de météo qui étaient juste devant la caméra là où ils prenaient la photo il y a quelques voilà on retrouve un autre endroit où on voit le capteur météo ici donc là on ne peut pas vraiment faire mieux avec cette série d'images parce qu'il y a le capteur météo qui gêne sinon voilà on peut apprécier vraiment la qualité des photos elles sont vraiment très bien définies voilà cette zone là c'est la zone où les poussières ont été soufflées au moment de l'atterrissage à révéler des dalles plates des roches plates tu es déjà tombé sur une météorite ou pas encore est-ce qu'il est de quoi est-ce que tu es déjà tombé sur une météorite sur des traitements comme ça ou pas encore tout à fait ouais j'ai déjà rencontré ah ouais alors avec persévérance tu demandes alors sur persévérance c'est une question alors ce que je sais c'est que Eric Lévin qui nous suit actuellement il a la réponse moi je ne l'ai pas parce que je suis pas avant de l'équipe de Mars 2020 mais persévérance a photographié une roche qui me fait très fortement penser à une météorite en tout cas ça a l'aspect mais c'est un peu bizarre parce qu'il a tiré au laser avec super cam dessus et d'habitude quand persévérance ouais quand Curiosity tirait au laser sur des météorites ferreuses c'est des météorites métalliques vous voyez des petits points brillants parce que ces météorites métalliques quand on fait des petits trous de dents ça nettoie la surface et ça réfléchit bien la lumière donc on voyait des petits points brillants alors là les points ne sont pas brillants les zones d'impact du laser ne sont pas brillantes donc bon du coup je ne sais pas trop j'ai hâte d'avoir la réponse savoir si cette roche est métallique donc une météorite ou non on a quelqu'un qui te dit que pour le 1er avril tu aurais pu rajouter des palmiers en plus sur le ou des dromadaires ou des dromadaires c'est ça ou le Mandalorian avec des vieux da j'aimerais te dire merci pour les fonds d'écran que tu proposes merci c'est gentil je suis content que ça serve parce que moi-même je les utilise ici on a un chat pour les complotistes si vous voulez il y a un chat sur Mars il y a un chat juste à gauche là il y avait un ici c'était un phoque je crois que vous avez surmené ça le phoque c'est peut-être le phoque oui c'est ça moi je vois plutôt un chat avec ses oreilles moi oui chacun peut voir le delta le fameux delta dans le cratère G0 il est ici c'est cette bordure là tac tac comme ça cette petite falaise qui fait quand même il me semble j'ai plus la valeur en tête je crois que c'est plusieurs dizaines de mètres de haut attendez je vais regarder je vous conseille pour ceux qui sont intéressés par cette mission le dernier numéro de SAF l'astronomie magazine la société astronomique de France vous pouvez le trouver en pièce et ils ont fait tout un panorama qui est fait par Olivier de Gourzac qui lui aussi fait des traitements photo je vais vous le montrer après je reprendrai la canera est-ce que je peux peut-être le faire tout de suite parce que j'ai fait le tour à peu près pour ce qu'il y a des traitements photo je vais alors comment je fais du coup tu reviens sur mon oui je vais juste cliquer sur ton visage tout simplement voilà merci pour toutes ces informations sur les traitements photo je pense qu'on a de rien la surface à mon avis ça fait combien de temps que tu as fait tu as fait Curiosity tu as fait Perseverance tu nous as fait d'autres avant encore sur d'autres over alors j'ai fait j'ai commencé par 2008 c'était Phoenix j'ai commencé par Phoenix d'accord donc Phoenix il s'est posé en 2008 c'est là que j'ai fait mes premiers traitements photo que je me rappelle j'avais aussi fait des traitements sur Spirit Opportunity en 2004 donc j'ai le tout début tout début tout début si on remonte en fait c'était le premier mois après l'atterrissage donc j'avais suivi l'atterrissage de Spirit Opportunity et j'avais imprimé l'un des premiers panoramas de Spirit c'était au cratère Bonneville pour ceux qui s'en souviennent j'avais imprimé en noir et blanc donc les photos j'étais à l'internat à l'époque en classe préparatoire et j'avais affiché dans la chambre d'internat que je partageais avec mon camarade j'avais affiché tout en haut des murs les photos pour faire mon premier panorama donc c'était scotché en fait c'était les différentes photos qui étaient scotché au mur c'était mon empirique la version artisanale c'est maison c'est vraiment fait maison et ensuite j'ai découvert donc j'ai eu mon premier ordinateur portable là j'ai installé Gimp et puis j'ai fait mes premiers traitements photos sur Spirit Opportunity où là l'idée c'était d'assembler les photos qui étaient prises à travers des filtres rouges, verts et bleus c'est rigolo d'avoir des photos noirs et blancs et j'arrivais à les mettre en couleur on ne savait pas évidemment c'était loin de la qualité qu'on peut obtenir maintenant notamment l'avancée des différents logiciels qui ont progressé depuis voilà donc ça a commencé dans les années en 2004 donc 17 ans je fais ces traitements photos et là voilà je voulais juste j'en parlais vous conseiller ce numéro de l'Astronomie Magazine donc qui propose non seulement ce panorama on peut le déplier hop voilà c'est le panorama du site d'atterrissage très chouette celui-ci a été réalisé par Olivier de Gourzac qui c'est lui qui m'a donné goût à ces traitements photos quand je fais adolescent et il y a notamment quelque chose qui est aussi très intéressant dans ce magazine c'est un tableau qui regroupe si je le retrouve vraiment je ne vais pas le retrouver alors que je l'avais sous les yeux tout à l'heure qui regroupe en fait l'altitude des différents terrains qui vont être explorés par ici vous avez les différents endroits intéressants autour de Persévérance et puis il y a un tableau qui indique leurs altitudes et on apprend notamment que pour le le rempart du cratère G0 il fait à peu près 150 mètres de hauteur et le delta on est plutôt attendez je regarde c'était une cinquantaine de mètres en 70 mètres jusqu'à 75 mètres de hauteur pour le delta voilà merci beaucoup pour toutes ces infos on va passer à la deuxième et troisième partie qui vont être un petit peu un petit peu mélangées oui déjà tu fais de la visualisation donc du coup sur internet par le biais de ces photographies que tu partages sur les réseaux qui éveillent des questions qu'est-ce que tu fais comment ça se passe en fait quand tu postes une photo est-ce que tu as des gens qui te posent des questions comment ça se passe tout à fait en fait l'idée c'est ces photos là c'est déjà pour partager ces magnifiques paysages que prennent les robots avec le plus grand nombre puisque bon évidemment les agences spatiales partagent les photos mais de façon un peu plus sporadique au moment où notamment il y a des communiqués de presse sur des événements importants comme le déploiement d'Ingenuity ou autre mais il faut savoir qu'au quotidien les robots prennent des photos et donc au quotidien on peut vivre l'aventure de ces explorateurs martiens donc voilà l'idée c'est de partager avec les gens avec les internautes ces balades sur Mars et l'idée aussi derrière comme tu le disais c'est de soulever des questions plus culture scientifique donc les gens régulièrement me posent des questions ben voilà comment Ingenuity va voler dans l'atmosphère hier je postais une vidéo de nuages photographiés par Curiosity qui soulevait la question de savoir de quoi étaient composés ces nuages et donc là j'ai pu mentionner ce que j'avais fait en thèse en fait donc expliquer aux gens qu'il y avait un cycle de l'eau sur Mars et rappeler que voilà c'était des cristaux a priori des cristaux de glace d'eau qu'on trouvait dans ces nuages qui étaient issus de la sublimation de la calotte permanente de Mars etc et donc tu as fait une thèse sur le cycle de l'eau martien ah ouais mais tu n'es pas actuellement chercheur aujourd'hui alors comment on fait pour devenir pour devenir l'équivalent de Thomas Aperet qui fait des traitements photo martien on va dire alors en fait bon ma profession c'est enseignant agrégé de physique chimie donc ma passion c'est avant tout de partager partager les sciences partager des connaissances avec les étudiants les élèves et puis leur transmettre si possible cette passion pour la physique chimie et l'informatique et l'astronomie je l'utilise comme moyen pour transmettre cette passion donc c'est via des projets qu'on fait ensemble autour notamment la persévérance je suis membre d'un groupement d'enseignants qui s'appelle Mars 2020 éducation où on crée des activités pédagogiques par exemple autour du bouclier thermique de persévérance on a créé un jeu vidéo où l'idée c'est de réussir à faire poser persévérance sur le sol martien qui est programmable en Python voilà etc alors comment arriver à faire ce métier là bon moi j'ai suivi un parcours enfin j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur une thèse etc mais finalement je suis ni ingénieur ni chercheur j'ai fait une classe préparatoire en fait après mon baccalauréat bac S une classe préparatoire physique chimie PCSI puis PC à l'Orient je suis parti en école d'ingénieur à Grenoble donc c'était le NSPG qui maintenant s'appelle FELMA une école de physique plutôt physique fondamentale j'ai fait un master 2 d'astrophysique pendant ma dernière année d'école d'ingénieur et après mon stage de M2 qui était déjà sur le cycle de l'eau sur Mars j'ai poursuivi en fait en thèse donc jusqu'en 2012 et ensuite j'ai fait un an de post-doctorat où j'ai travaillé sur l'atmosphère et la surface de Titan la plus grande lutte de Saturne voilà et puis ensuite par disons que j'avais envie de me rapprocher de ma compagne à long terme l'idée c'était que dans la recherche c'était compliqué de trouver un poste dans le secteur où je travaillais et là j'ai fait le choix de privilégier l'enseignement que j'avais envie de faire de toute façon j'avais envie d'être enseignant et c'est ainsi que je suis devenu j'ai passé le concours en fait le CAPES pour devenir enseignant de physique chimie c'est vraiment un parcours qu'on retrouve souvent parmi les chercheurs on en parlait avant le live pendant la préparation c'est difficile d'avoir un poste dans la recherche là où on veut quand on veut sur le sujet qu'on veut c'est difficile mais après moi je conseille à tous mes étudiants qui le souhaitent qui le peuvent au niveau de leur capacité et puis qui sont intéressés par la recherche je leur conseille de faire une thèse parce que la thèse ça permet vraiment d'approfondir un sujet de recherche de découvrir ce que c'est que la recherche de voyager quand il n'y a pas la Covid mais en tout cas de rencontrer d'autres personnes passionnées par son domaine et ça apporte énormément ça permet vraiment de prendre du recul aussi sur tout ce qu'on a appris en fait pendant ces études on apprend des choses grâce à ce que tu as appris en thèse même si tu n'es pas chercheur tu peux faire ces activités de vulgarisation grâce à ça tout à fait ça me permet là je fais également des conférences grand public où je transmets ce que j'ai appris en thèse et grâce à ces connaissances ces connexions que j'ai pu avoir en thèse du coup je peux faire venir des chercheurs également au lycée voilà c'est sûr c'est un atout c'est un avantage ce que j'ai appris également en informatique en thèse me permet de faire les traitements d'image je suis un autodidacte sur tout ce qui est Photoshop ou autre quand c'est un traitement d'image mais pour ce qui est des traitements un peu plus des images en tant que matrice de pixels là oui j'utilise ce que j'ai appris en thèse alors est-ce que vous avez des questions encore pour Thomas on arrive à une heure et demie ça passe très très vite le temps donc voilà le numéro de la Scrum Magazine a été donné puisque les gens le voulaient oui c'est le numéro d'avril c'est celui qui est en kiosque en ce moment le 148 la thèse c'est l'aboutissement de l'éducation le point de bascule l'élève enseignant quand on commence à maîtriser un sujet mais c'est un seul sujet en plus c'est que oui c'est un seul sujet les thèses c'est très très spécialisé donc après c'est vrai que les thèses souvent on explore un sujet et puis on pense quand on se pose une question une question aboutit à d'autres questions et donc du coup souvent on va aller moi je m'intéressais au glace donc plutôt de la spectroscopie mais pour pouvoir répondre la question c'était pourquoi le givre saisonnier martien contribue au cycle de l'eau sur Mars donc pour s'intéresser à ça il fallait que je cartographie la répartition de la glace d'eau sur Mars lors des différentes saisons mais pour comprendre pourquoi le givre d'eau était à cet endroit là il y avait besoin de météorologie donc j'ai interrogé des collègues météorologistes martiens enfin qui travaillent qui étudient Mars et puis voilà il y avait aussi besoin d'analyser la poussière puisque la glace se forme sur des noyaux de poussière lorsqu'elle précipite bref on a besoin de se renseigner de se cultiver sur plein de sujets et c'est ça qui est passionnant on a des questions plus techniques aussi alors j'en ai deux il y en a une qui a été postée deux fois je vois je vais la transmettre ne t'inquiète pas Astro Geek Math je cherche d'abord la question de c'était une question sur les caméras je la retrouve pas attendez je vais la retrouver je remonte un petit peu voilà c'est Dark Elysio qui demande il y avait deux caméras qui filmaient le sol la LVSC la RDLC est-ce que c'est gauche et droite tout simplement ? je pense ouais alors qui filmaient le sol au moment de l'atterrissage c'est ça ? je vois L et R je me souviens plus des acronymes je vais regarder parce que l'Astronomie Magazine a également fait un hors série c'est celui-ci je fais un petit peu de pub je ne suis pas du tout financé par l'Astronomie Magazine c'est juste parce que je trouve ça intéressant je n'ai aucune action chez eux c'était dans l'arrivée sur Mars il parlait il y avait la RDC la Rover Don't Look Camera la Descent Stage Don't Look Camera la DDC et la RDC d'accord alors je ne sais pas ce que Dark Elysio est en LVSC la LVC alors celle-là je ne la vois pas ici parce que le R c'est pour Rover ce n'est pas pour Right on a Dark Elysio qui te dit non la Landing Camera pour le Soft de Reconnaissance et l'autre pour de l'EDL ah oui d'accord il y en a une qui servait en fait à photographier le sol oui je vois ce qu'il veut dire c'est celle qui voilà ça me revient c'est celle qui photographiait le sol en fait pour pouvoir identifier ou atterrir cette caméra en fait elle avait été testée sur Terre évidemment notamment avec un hélicoptère où elle était accrochée et l'idée c'était de cartographier le sol de comparer les photos prises avec la LVC avec celle qui avait été enregistrée dans Rover de façon à voilà à corréler en fait les images prises depuis Mars à celles qui étaient dans la carte terrestre enfin mises en mémoire quand le robot était sur Terre la carte martienne en mémoire et donc du coup de repérer les terrains où le robot devait se poser et grâce à ces cartes il y avait aussi moyen d'obtenir les pentes en tout cas les endroits qui étaient les moins accidentés et c'est ainsi que le robot a de lui-même en autonomie situé là où il devait atterrir et une fois qu'il a choisi l'endroit où il devait atterrir il s'est autoguidé jusqu'à cet endroit là les photos de la LVC ont été publiées un peu plus tard elles ont permis d'avoir de magnifiques photos de l'atterrissage alors tiens je peux vous les montrer si je peux répondre à d'autres questions pendant ce temps là oui tu as Astro Geek Mat qui te demande si le motif de Bayer sur les photos prises par part c'est RGGB tu disais qu'il y avait plus de green que de red et de blue c'est RGGB ouais donc c'est vrai qu'il y a plus de pixels il y a deux fois plus de vert que de vert ça je crois que c'est pour reproduire la vision humaine qui est plus sensible dans le vert que dans les autres couleurs mémoire il me semble que l'explication c'est ça alors il y a quelques personnes qui sont tétrachromates mais c'est plus rare qui ont quatre cônes différents mais c'est vrai qu'on a trois cônes ah voilà j'ai retrouvé la photo c'est celle-là alors comment j'ai je repartage mon écran tu as Neft2240 qui te demande si les couleurs de calibrage qui est sur le rover quelque part te permet de calibrer les images il y a quelque chose sur le rover qui permet de faire ça oui il y a des mires en fait bah attends comment je peux faire si ce que je vais faire c'est que je vais retrouver l'image remise je je vais revenir sur mon écran là juste instant attends je te remets je te remets sur ton écran dès que je l'ai ouais peut-être que je te l'envoie ah hop donc il y a Eric qui l'a dit plusieurs palettes de couleurs même il y a plusieurs 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 les cales targ super cam ah c'est ça oui voilà il y a plusieurs palettes de couleurs tu as l'image on voit très bien oui donc en fait on voit alors il y a plusieurs en fait il y a plusieurs plusieurs gammes de palettes en bas là en bas de l'image là où il y a la souris on voit du donc du rouge vert bleu et puis à côté du un peu du beige du gris et différentes nuances de gris jusqu'au noir ça c'est justement utilisé pour pouvoir calibrer le rouge le vert le bleu alors je n'ai pas encore essayé de l'utiliser mais je le ferai à terme ça va permettre de situer ce pixel là c'est plutôt moi je ne connais pas les photos qui ont été prises par les ingénieurs sur terre avec un éclairage studio en fait qui permettrait d'avoir la réponse colorimétrique exacte mais bon ce serait ce serait intéressant de l'avoir évidemment et voilà on a cette mire là on a une autre mire ici où on a du jaune également en plus d'ailleurs c'est intéressant si vous allez il y a un site internet au site de la NASA enfin lié la section du site de la NASA dédiée au rover mars 2020 vous tapez mars 2020 alors tapez mars 2020 symbole je pense rover quelque chose comme ça et on retrouve en fait la symbolique de ces différents objets qui sont sur rover là vous reconnaissez en fait un cadran solaire un gnomo dont l'ombre est projetée ici et sur ce gnomo en fait vous avez tout autour des petites pastilles et différents petits symboles qui symbolisent en fait l'évolution du vivant jusqu'à l'ère spatiale ben attendez je peux essayer de vous le retrouver quel est le rôle de ce cadran solaire du coup sur rover est-ce que c'est purement artistique ? ouais c'est à la fois pour faire intervenir le public au niveau des écoles américaines et puis il y a aussi l'idée de pouvoir estimer l'orientation du robot d'accord même si il peut l'estimer de façon différente mais vous avez vu aussi il y avait je vais juste je vais juste vous montrer le symbole voilà que j'ai et dedans je ne trouve plus alors où est-ce qu'il va être Mars Neza voilà c'est ça tac donc sur la page je vais vous partager une autre page donc là on retrouve le fameux code There are mighty things avec les coordonnées GPS du GPL ici une plaque qui indique en fait ces trois petites puces sur lesquelles ont été stockés les noms des personnes qui voulaient envoyer leur nom sur Mars vous avez Perseverance donc la plaque qui est sur le bras robotique en fait cette plaque permet de de protéger le robot des conditions martiennes en termes de température ça protège notamment les câbles qui passent en dessous ça les isole en fait c'est pour une isolation thermique parce que je rappelle qu'il fait entre une plaque Mars 2020 et 30 degrés sur Mars ouais alors il ne fera jamais moins 140 au niveau du site d'atterrissage moins 140 oui c'est les températures extrêmes mais ouais on a ça c'est super cool c'est les différents différents rovers martiens pour les martiens ça veut dire attention nous reviendrons parce qu'il y a encore un espace ouais c'est ça c'est l'armée l'armée des rovers américains qu'est-ce qu'on a d'autre bon évidemment le drapeau américain le symbole du JPL tout ça c'est installé sur le robot le symbole de la NASA alors ça c'est rigolo vous avez l'un des deux symboles qui est sur Mars et le deuxième symbole qui est au JPL donc en fait les deux morceaux sont complémentaires l'idée c'est de symboliser la mission qui est une mission qu'on envoie sur Mars mais qui ramènera des morceaux de Mars sur Terre comme si on allait rassembler les deux morceaux ensemble ce serait rigolo qu'on puisse ramener ce morceau là ce serait marrant que des astronautes ramènent ce morceau là ouais ce serait un jour peut-être là vous avez le cas du C donc qui symbolise les médecins les infirmiers le secteur enseignant soignant pardon c'est des formations professionnelles tous les secteurs soignant et donc c'est pour remercier féliciter enfin voilà détenir la gratitude de tout le GPL et de toute l'équipe de Mars 2020 pour les soignants qui se sont mobilisés lors de la crise de la pandémie vous avez aussi le fameux Gnomon et donc là on voit bien la formation du système solaire l'ADN les bactéries les premières plantes les dinosaures les humains et puis une fusée qui symbolise l'exploration spatiale tu peux nous mettre dans le chat le lien vers cette page tout à fait oui je vais le mettre je disais à Thomas tout à l'heure que en fait Perseverance c'est une escape room à l'huile tout seul avec la quantité de choses cachées c'est exactement ça on a même Thomas qui s'est amusé à refaire et alors il est là il est là attends tu en parlais voilà c'est ça alors ça c'est sur Watson Watson c'est un instrument il y a un instrument qui s'appelle Sherlock qui contient un spectromètre UV qui va analyser en fait la matière organique qui serait dans les roches essayer d'en trouver dans les roches Eric a été plus rapide que moi dans le chat voilà excuse moi je voulais pas de griller la priorité donc j'ai mis le lien et ça c'est un cache pour ceux qui font des géocaches le premier géocache Eric parle du labyrinthe c'est pour ça il était plus rapide que moi parce qu'il a voulu le faire non il a voulu dire que tu l'avais fait il l'a dit avant moi d'accord d'accord ok et là ça c'est la géocache en fait sur Mars et donc c'est un symbole qui est sur l'ensemble des cibles de calibration de Watson et vous avez ici donc on retrouve Sherlock Holmes là vous avez différents petits symboles qui permettent de calibrer la précision en fait plutôt le focus de la caméra là vous avez des petits bonhommes qui dansent en fait c'est un message codé qu'on retrouve dans un épisode je crois que c'est de Dancing Man de Sherlock Holmes ça va chercher loin et là le 221 Bay Baker c'est l'adresse de Sherlock Holmes à Londres oui voilà et c'est le symbole de la géocache et enfin c'est le numéro de la géocache et on retrouve ils n'ont pas mis attendez il y a des naves voilà c'est ici et là le labyrinthe c'est pour calibrer le spectromètre justement enfin le laser c'est un laser qui vient tirer dessus je vais l'ouvrir donc Thomas vous voulez voir c'est un vrai labyrinthe donc il a écrit sur Twitter l'autre jour je m'ennuie je l'ai résolu donc c'est un vrai labyrinthe attendez je voudrais l'afficher mais c'est un vrai labyrinthe on peut trouver la solution et plus que je bascule sur la fenêtre où il y a labyrinthe pour faire partie je n'ai pas résolu au moins une minute si tu veux faire partie de l'équipe de conception tu finisses rapidement souviens-toi d'accord d'accord je ne ferai pas partie de l'équipe ah mais il y a le chien de com c'est milieu en plus ah oui tout à fait ça m'a cherché pour résoudre alors moi bon moi je l'ai résolu en partant de la fin ouais pas folle pas folle et là vous avez aussi des morceaux de tissu qui correspondent aux tissus qui sont employés dans les combinaisons des astronautes enfin d'étudier leur dégradation en conditions martiennes enfin c'est pour pouvoir tester aussi quels sont les matériaux qu'on pourra utiliser sur Mars et là vous avez d'autres du quartz ici et là d'autres matériaux qui sont utilisés pour comparer la réponse spectrale qu'on obtiendrait sur Mars avec celle qu'on obtient sur Terre en laboratoire et enfin ici au centre c'est une météorite martielle la masse de météorite martielle d'accord on a ramené chez elle voilà tout ça dans la cible de calibration voilà qui a été ramené chez elle tour à l'envoyeur il y a vraiment plein de choses intéressantes sur Perseverance tout un tas de on appelle ça de easter egg apparemment il y a des nouveaux parce qu'il y a eu un post de la NASA aujourd'hui qui disait il y en a deux à se trouver aujourd'hui donc apparemment je les ai pas regardées j'ai pris le temps de regarder à vos neurones si vous aimez bien ce genre d'énigme c'est assez rigolo c'est comme dans les jeux vidéo où il y a toujours des petits trucs qui sont cachés moi je pense je me souviens de GTA j'y jouais quand j'étais adolescent il y avait des trucs à trouver dans le jeu et bien écoutez je pense que je pense qu'on a passé une bonne présence je pense que les gens sont contents les gens sont contents il y a des gens qui ont fait des blagues j'espère avoir répondu à leur curiosité dites nous dans le chat si on a juste un truc je voulais j'y pense là c'est pas long c'est une question qui revient souvent sur Twitter comment on fait pour ne pas voir le bras de Curiosity quand il fait des selfies je vais justement vous partager le selfie dont il est question ce n'est pas un complot ce n'est pas un complot tout à fait voilà l'image est là c'est une photo que j'ai traité il faut que tu remettes la fenêtre je me dis quand on a c'est bon il y est je vois des images voilà on voit des images donc là c'est un selfie je vais redézoomer selfie de CurieVity qui s'est photographié au site dit de Montron c'est là où il y a en fait il y a un trou qui a été creusé dans la surface martienne pour prélever un échantillon et vous avez ici une magnifique structure qu'on appelle le Mont Mercou avec en haut une roche baptisée Rocamadour le nom de la ville en fait tous les endroits qui sont là sont baptisés du nom d'endroits enfin de villes de communes de régions de localités françaises donc c'était pas une blague on est dans le quadrangle non c'est pas une blague on est dans le quadrangle qui s'appelle je sais pas si c'est Montron justement ou pas et que pourra confirmer ou non ou infirmer mais on est dans un voilà dans un quadrangle c'est à dire dans une région du cratère Gale qui porte un nom français donc du coup tous les noms des roches qui sont étudiés ici sont français c'est baptisé avec des noms français et donc donc là il y a CurieVity il est très sale il revient la poussière il se lèche pas souvent en même temps c'est normal et il écrade ça fait 9 ans qu'il est sur Mars voilà ces roues sont dans un sale état vous avez le symbole là de hop juste ici le symbole de Mars Science Laboratory sur le sur la roue enfin sur le pardon sur le qui retient la roue ouais donc les roues sont bien abîmées mais ça n'empêche pas de rouler et ce qu'on remarque c'est que je vais rezoomer au niveau du bras voilà on voit pas son bras alors comment ça se fait je vais vous l'expliquer donc j'ai une vidéo qui vous l'explique alors c'est celle-ci d'abord voilà donc je vais changer d'onglet vous la voyez peut-être là vous voyez l'onglet avec YouTube ouais on va vérifier l'invitatium qui s'amuse avec un hélicoptère j'aime très bien alors je vais l'utilisation en anglais par contre donc là normalement vous voyez passer la vidéo donc là on voit le bras qui se filme lui-même donc normalement là vous voyez bouger le du coup il est capable de photographier le bas du rover sans se voir puisque le bras est pliable c'est ça tout à fait c'est ça l'astuce le bras est pliable et donc si on regarde les mouvements de les mouvements de la caméra ça donne ça en fait Curiosity prend un selfie alors il s'est pris en photo en train de prendre un selfie il a photographié je sais pas si je le mets en grand si ça se verra en grand donc là c'est accéléré x130 il va évidemment pas si vite que ça ce qui est vraiment impressionnant c'est que c'était surtout au début de la vidéo on voit que la caméra ne bougeait pas du tout elle restait totalement statique donc là on voit le bras bouger dans tous les sens la tourelle au bout du bras bouger dans tous les sens afin de photographier le robot sous tous les angles c'est ainsi qu'on peut supprimer le bras en fait en post-traitement on choisit de garder uniquement les photos où on ne voit pas le bras mais je vous assure si vous allez regarder les photos sur les sites que je vous ai montré on peut retrouver il y a généralement au moins 5 ou 6 photos où on voit une partie du bras bout du bras mais après sur les logiciels de traitement en photo on peut enfin surtout le logiciel d'assemblage des photos on peut le bras c'est toujours un truc chez les prestigies on peut choisir la photo voilà c'est ça un truc en magie c'est le plus probable c'est un site du rasoir document exactement alors je vais quitter ça on a Boob Astro qui te dit il y a le reflet des photographes dans la caméra je ne crois pas tiens je vois Eric aussi qui dit qu'il n'écoutait pas trop j'ai coupé le partage d'écran j'avais perdu ton écran voilà je laisse là de nouveau et qu'est-ce que je voulais dire il y a Astro Geekbat qui te demande pourquoi les rovers sont blancs plutôt que noirs ils pourraient capter un peu de chaleur solaire s'ils étaient noirs sauf si on privilégie peut-être le refroidissement des instruments de mesure c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse peut-être que Eric dans le chat peut-être que Eric pourra répondre je me souviens que la peinture c'est vraiment une peinture très spécialisée j'avais lu un article du JPL là-dessus qui racontait que la personne qui peint ces robots là s'est faite de façon extrêmement précise c'est une personne je crois qui travaillait dans le secteur automobile avant et voilà absolument spécialisée là-dedans par contre pourquoi du blanc c'est une bonne question c'est vrai que Curiosity en blanc alors qu'avant les rovers n'étaient pas blanc après si on veut qu'il soit repéré facilement pour mettre du vert mais c'est pas très utile oui c'est vrai ouais donc si Eric s'il n'a jamais la réponse mais sinon bah voilà si vous la trouvez n'hésitez pas sur Twitter à me dire plus facile de voir le contraste ah c'est vrai que si il était noir ce serait difficile de repérer des choses dessus repérer des choses dessus c'est vrai que pour voir notamment à l'atterrissage s'il y a des petits cailloux qui se sont déposés dessus c'est très pratique qu'il soit blanc pour calibrer aussi calibrer la quantité de poussière qui s'est déposée dessus avec du blanc on peut mieux avoir la référence on va rester sur l'hypothèse de Neff de 2240 histoire du contraste ça semble à peu près logique pour y voir les micro-météorites éventuelles alors j'espère qu'elles ne vont pas tomber pile poil sur le rover j'espère pas qu'il y a une micro-météorite qui va tomber dessus sur Terre qu'il s'en ait pris une sur la tête mais c'est extrêmement rare c'est pour une météorite sur la tête c'est assez rare bon après il y a des gens qui ont survécu 7 fois à la foudre donc après on ne sait jamais mais bon ouais mais il vaut mieux pas tenter c'est ça bon mais écoutez je pense que je pense que tout le monde est bien content c'est très très bien merci à toi Thomas c'était un vrai plaisir moi je suis très content aussi d'avoir interagi avec le planétarium accueilli parce que on parlait de vulgarisation tout à l'heure quand j'étais en thèse bah Grenoble c'est pas si loin que ça de Lyon j'étais venu à Vaud-en-Vlin en fait au planétarium pour présenter la planétärella avec ah c'est toi qui étais venu Hélène Ménager ouais on était venu alors c'était en 2010 sans doute 2010-2011 vous êtes venu deux fois non je crois ça faisait partie de mes tâches pardon ils sont venus deux fois avec la planétärella ouais c'était Jean Linenstein qui m'avait demandé d'y aller donc voilà j'ai hâte de pouvoir rencontrer tout le monde en direct en vrai enfin Pierre et toi ce serait chouette pour l'instant les murs ne nous rencontrent plus même pas on est en télétravail bah oui on est tous en télétravail enfin c'est bien dommage mais bon ils montrent les conférences en vrai puis se reprendre c'est ça et bah écoute je te dis merci d'avoir partagé tout ça je t'ai découvert sur ton compte twitter ça me fait plaisir de voir un petit peu qui se cache derrière et qu'on ait pu t'accueillir au plan Ethereum c'était très très chouette je pense que les gens sont contents aussi ouais on a eu un grand plaisir on a eu attend on a combien de personnes là actuellement on a encore 52 personnes qui sont là je pense qu'on a eu 50 personnes de moyenne je pense que c'est c'est pas mal écoutez je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous bon week-end de Pâques à toi et puis un bon week-end de Pâques à toi aussi ensuite tes photos pour le drone je pense que tu vas ouais ouais restez ouais restez en alerte parce que là dans les jours qui viennent ça devrait avancer et début avril voilà 8 avril normalement pas avant le 8 avril le décollage mais à partir du 8 avril les tests devraient être menés pour envoyer le premier objet volant sur Mars faire décoller le premier objet volant sur Mars si vous les entraînez à faire comme les ingénieurs de la NASA vous pouvez prendre une voiture télécommandée et la trafiquer pour que quand vous épliez sur avancer elle n'avance que 10 minutes plus tard là vous allez voir c'est pas facile c'est ça c'est pas facile allez bonne soirée salut et à bientôt bonne soirée salut à bientôt Planétarium enfin j'espère à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt